Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mystère, partie 1 J'ai déménagé dans le comté de Tulsay quand j'avais 4 ans. Mon père a dû changer de travail, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit plus tard, quand j'ai été assez grand pour me demander ce qui avait poussé mes parents à penser que quelqu'un voudrait vivre ici. Le comté de Tulsay était l'un des comtés les plus pauvres de l'État, si l'on ne comptait pas un groupe de familles riches qui possédaient d'immenses domaines dans les contreforts. La plupart des gens qu'on croisait dans la rue travaillaient au salaire minimum, dans un magasin ou un restaurant de la ville, ou travaillaient comme aide dans l'une des grandes maisons. Mais ça, c'était juste au cours des 50 dernières années. Je suppose que même les gens qui pouvaient acheter n'importe quoi commencent à chercher désespérément des endroits où atterrir, parce que ce n'était clairement pas le premier arrêt sur la liste de qui que ce soit. À la fin des années 1800, il n'y avait que du bois et du charbon ici, mais la veine de charbon était faible et n'a pas duré. Après la fermeture du dernier puits, le comté a commencé à se dévorer lui-même, les gens luttant pour trouver du travail et de la nourriture pour survivre. Le taux de meurtre, pratiquement inexistant cinq ans plus tôt, a grimpé en flèche, si bien que pendant près d'une décennie, il y a eu en moyenne au moins deux meurtres par mois, sans parler des incendies criminels et des actes de folie. Plus de grands gens brûlaient et plus de personnes se sont retrouvées au sanatorium de l'État au cours de ces quelques années que pendant le siècle précédent. Les gens étaient effrayés et désespérés, et les choses empiraient sans que l'on puisse en voir la fin. Puis, l'incendie s'est produit. Il n'y a plus d'une histoire sur la façon dont il a commencé. On a eu droit à tout. La foudre pendant le plus gros orage des cinquante dernières années. Des mineurs qui renversent une lampe. Ou l'un de ces brûleurs de grange qui décide d'essayer quelque chose de plus grand. Le résultat final a été l'un des plus grands incendies de forêt de mémoire d'hommes. Il a brûlé pendant trois jours d'affilée, consumant 2000 hectares de forêt et une bonne partie de la ville. Après cela, tout s'est arrêté. Plus de meurtres. Plus d'incendies. On aurait pu penser que la situation aurait empiré, étant donné que l'incendie a paralysé l'industrie du bois d'un seul coup, mettant des centaines de personnes au chômage ou à demi-paix. Mais d'une certaine manière, la situation s'est améliorée. Les gens ont repris leur vie et le monde a continué à avancer. Bien sûr, je ne savais rien de tout cela quand j'étais petit. Quand j'ai été assez grand pour remettre les choses en question, il s'est écoulé une bonne dizaine d'années avant que je ne songe à me pencher sur l'histoire de l'endroit. Ces jeunes années. Même aujourd'hui, je les considère comme de bonnes années. Mais l'âge a tendance à estomper les souvenirs d'enfance. Alors, qui peut dire ce qu'il en est ? Peut-être que les bonnes choses dont je me souviens n'étaient pas si bonnes que ça. Mais je sais que je me souviens bien des mauvaises. Oui, je me souviens parfaitement des mauvaises choses. La première fois que mon père est parti. La première fois qu'il est revenu. Mon premier combat. La première fois que j'ai été envoyé dans le bureau du directeur. La première fois que j'ai menti. La première fois que j'ai pris une vie. A ce stade, tout cela n'est qu'anecdotique, n'est-ce pas ? A ce stade, ce n'est pas ma vie, ni même la réalité passée. C'est une histoire que je me raconte à moi-même. Je traverse, entraînant les pieds, une pièce enveloppée, et jette un coup d'œil par la fenêtre que m'offre le passé, sachant qu'elle ne fera que me rappeler tout ce que j'ai perdu. Pourtant, je continue à revenir et à regarder dehors. La vie est une routine, après tout. Et tout le temps, même maintenant, j'entends cette putain de salope qui me murmure à l'oreille. Le siège en vinyle collait à mes jambes, mes déplacements constants d'un côté à l'autre n'aidant en rien. Le climatiseur crachait des bouffées d'air tiède qui se mêlaient à la fumée de cigarettes qui tourbillonnaient dans le break pendant que nous parcourions les 8 kilomètres qui séparaient l'école de la maison de Sarah. Le siège passager avant était vide. Nous étions tous les trois entassés sur la banquette arrière, moi d'un côté, Ernest de l'autre, et Sarah au milieu. Nous nous précipitions tous en même temps pour parler à la mère de Sarah de ce qui s'était passé ce jour-là. C'est étrange, mais quand mes parents me demandaient comment s'était passée ma journée, je ne leur donnais jamais plus qu'un grognement sans engagement et un haussement d'épaule. Mais avec Roberta Park, nous nous battions tous les trois pour raconter ce qui s'était passé chaque jour. Je me suis posé des questions à ce sujet au cours des années qui ont suivi. Sarah a toujours beaucoup parlé. Elle avait toujours une histoire à raconter. Ernest, lui, ne parlait pratiquement à personne, sauf à nous deux. Je me dis souvent qu'il n'avait jamais eu d'amis avant que Sarah et moi ne le rencontrions à la foire, deux ans auparavant. Nous étions donc là tous les trois à nous efforcer de nous surpasser les uns les autres pour impressionner la mère de Sarah avec nos histoires. Et pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'elle nous écoutait qu'elle s'intéressait à nos intérêts capricieux et à nos drames miniatures. Elle gardait la trace de nos amis et de nos ennemis. Elle savait ce qui était cool. Elle s'est rendue compte que les hauts et les bas de notre vie quotidienne n'étaient pas moins développés, pas moins importants et pas moins réels que ceux des adultes. Comme tout le monde, nous étions prisonniers du moment présent, incapables d'échapper complètement aux faits que nous vivons minute par minute, avec les problèmes du présent toujours plus proches que n'importe quelle pensée d'un meilleur lendemain. Sarah n'avait pas de père et sa mère était infirmière. Elle devait travailler à toutes sortes d'heures et il arrivait que la mère de Sarah travaille de nuit pendant plusieurs mois d'affilée. Pendant ces périodes, Sarah voyait sa mère moins d'une demi-heure par jour, sauf pendant ses jours de congé. Et même là, c'était du sauf qui peut. Sarah ne disait jamais rien. Mais on voyait bien que ça la dérangeait. Elle devenait silencieuse, parfois pendant des jours, et si vous la surpreniez dans un moment sans surveillance, vous pouviez lire un désespoir solitaire dans ses yeux. Ce regard me faisait peur, m'attirant et me repoussant à la fois. Je ne comprenais pas très bien pourquoi quand j'étais plus jeune, mais maintenant je crois que je sais. Je voyais sur son visage les mêmes pensées et les mêmes sentiments que ceux qui traversaient si souvent mon esprit et mon cœur. Je me sentais si seul et si désespéré à l'idée d'être en contact avec quelqu'un, de compter pour quelqu'un, pour n'importe qui, pour moi-même. Ernest n'était pas vraiment différent, bien sûr. Sa famille était parfaite, aimante, chaleureuse et véritablement gentille. Il était le dernier d'une famille de cinq enfants, et je pense qu'il se sentait un peu perdu, même si je n'ai jamais vu aucun membre de sa famille l'ignorer ou le maltraiter. Pour une raison ou une autre, il avait l'impression d'être déconnecté d'eux, de tout le monde en fait. C'était un gamin très distant, mais en même temps, il pouvait être très intelligent, et il avait un sens de l'humour très développé lorsqu'il se mettait à votre portée. Le jour où Sarah et moi l'avons rencontré, il faisait la queue à l'ouragan, la première attraction à la foire du comté de Tulsay. Le manège était une tempête tourbillonnante de bras et de seaux métalliques qui grinçaient et cliquetaient de façon inquiétante, en projetant le cri de ses passagers dans la nuit chaude d'été. Ernest se déplaçait d'un pied sur l'autre. Une habitude nerveuse que j'allais apprendre, essayant de décider s'il voulait monter ou non. « Bon, alors gamin, tu te décides ou quoi ? » L'homme qui prenait les billets portait une casquette de baseball tachée sur un mulet noir graisseux qui contrastait fortement avec sa moustache blonde touffue. Se grattant l'estomac, il étudia le gros gamin à bésicles devant lui avec un mépris aux yeux lourds avant de reporter son regard sur le couple d'adolescents derrière lui. « Bon, allez, continuez à avancer ! Billets ! Billets ! » Il jette un demi-regard à Ernest. « Pousse-toi de là, petit ! » Vaincu, Ernest s'est retourné et a commencé à s'éloigner en traînant les pieds, son visage devenant rouge alors qu'il remontait son pantalon à l'arrière et fourré ses tickets dans la poche de sa chemise. Avant même de m'en rendre compte, j'étais sorti de la file d'attente et je le suivais. Il a levé les yeux quand j'ai fait un pas sur son chemin, le visage surpris et méfiant. « Salut, je suis Dylan. Comment tu t'appelles ? » J'ai alors remarqué que Sarah m'avait suivi en dehors de la file d'attente. J'ai levé le pouce vers elle. « Ça, c'est Sarah ! » Il a regardé autour de lui avec méfiance et j'ai cru un instant qu'il allait s'enfuir. Mais il a regardé Sarah de nouveau et après un moment, de nouveau vers moi. « Je m'appelle Ernest. » J'ai hoché la tête et j'ai souri. « Content de faire ta connaissance, mec. On s'apprête à faire un tour sur l'ouragan et on cherche une troisième personne pour nous accompagner. Ça t'intéresse ? » Ernest a eu l'air confus pendant un moment. Puis il a commencé à secouer la tête, ses sourcils s'abaissant en un air renfrogné tandis qu'il parlait. « Je sais pas si vous essayez de me faire une mauvaise blague, mais ce n'est pas drôle de se moquer des gens. » Sarah s'est avancée et a posé sa main sur son épaule. « On est très sérieux, t'inquiète. Viens faire un tour avec nous. » Il eut à nouveau l'air surpris et se mit à sourire de façon incertaine. « Vous êtes sûr ? » J'ai hoché la tête. « Sûrez certain, viens. » J'avais 11 ans à l'époque. J'avais près de 13 ans le jour des sièges en vinyle. J'avais plus de 19 ans lorsque nous avons conduit Stellar Thompson à la grotte. Et pourtant, malgré les amis que j'ai eus plus tard, à aucune de ces époques, je ne me serais qualifié d'extraordinairement social ou extraverti. Je n'étais pas vraiment timide, mais je ne cherchais pas non plus à rencontrer des gens. Peu d'enfants sont aussi sur deux et je ne faisais pas exception à la règle. Pourtant, j'ai tendu la main à Ernest ce soir-là. Sarah et moi l'avons fait. Avec le recul, je trouve encore parfois tout cela étrange. Comme s'il ne s'agissait pas d'un simple acte de bonté au hasard, mais plutôt d'une étape sur le chemin de... De quoi ? Je ne pense pas connaître la vraie réponse à cette question, même aujourd'hui. Ou peut-être que je me mens encore à moi-même. Je suis devenu très doué pour cela. Nous retournons à la voiture de Roberta Park où nous nous efforçons tous de lui raconter notre journée. Ernest et moi essayons de lui parler d'une bagarre à laquelle nous avions assisté ce jour-là au déjeuner, tandis que Sarah était occupée à corriger toutes les exagérations grossières que nous nous cessions d'ajouter. La mère de Sarah écoutait en riant pendant qu'elle nous conduisait chez eux, posant de temps en temps une question pour clarifier un point ou obtenir des informations de fond sur l'un des personnages de notre histoire. Et c'est là qu'il l'a traité de... Euh... En fait, non. Je ne peux pas le dire. Ernest s'est interrompu, son visage devenant rouge alors qu'il regardait par la fenêtre. La mère de Sarah sourit dans le rétroviseur. Il l'a traité de quoi ? J'ai réfléchi, reconsidéré, puis je l'ai dit. Il l'a traité de petite salope ! Sarah a sursauté et m'a donné un coup de coude dans le bras. Mais sa mère s'est mise à rire comme si c'était la meilleure blague du monde. Je rayonnais de fierté avant même qu'elle ne parle. Elle m'a regardé dans le miroir. C'est vrai ? Eh bien, c'était... Le camion a percuté notre voiture légèrement à gauche de face avec suffisamment de force pour nous faire tourner trois fois et demie avant que l'arrière du break ne s'écrase contre un arbre à 20 mètres de la route. Pendant quelques instants, tout n'était que chaos, ces cris, surréalistes dans sa soudaine intensité. Puis tout est devenu calme, les seuls sons étant le tic-tac silencieux du moteur éteint et les doux sanglots d'Ernest. Le pare-brise avant était blanc avec des toiles d'araignée et le tableau de bord n'avait pas l'air tout à fait normal. Mais sinon, tout allait bien. Je n'étais pas blessé, sauf à l'endroit où la ceinture de sécurité m'avait retenu et cette équimose a disparu en quelques jours. Sarah et Ernest étaient dans le même état. Les larmes d'Ernest étendues au choc et à la peur plutôt qu'à une réelle douleur. Quand j'ai regardé le siège avant, j'ai vu que la mère de Sarah était affaissée et ne bougeait pas. Sarah a suivi mon regard et s'est mise à crier, se débattant avec sa ceinture de sécurité pour essayer de s'en défaire. J'ai libéré la mienne et je me suis avancé pour regarder la femme que nous aimions tous. Ma première pensée a été qu'elle était morte. Son visage était couvert de sang à cause d'une grosse coupure au front, dont j'ai appris plus tard qu'elle avait heurté le volant avec sa tête. Puis, j'ai vu sa respiration courte et superficielle et j'ai crié qu'elle était vivante. Sarah était à côté de moi la seconde suivante et elle a commencé à essayer de réveiller sa mère en caressant doucement les cheveux de la femme. J'ai baissé les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a troublé pendant un moment avant que la compréhension ne s'installe et que mon estomac ne se serre en une boule de glace. Le tableau de bord avait été enfoncé d'au moins un mètre. Les jambes de Roberta Park disparaissant sous le tableau de bord, juste au-dessous des genoux. Mon esprit s'est mis à chercher ce que je devais faire ou dire. Comment je pouvais aider ? Comment empêcher Sarah de voir ou de savoir quelque chose comme ça ? Puis, j'ai entendu les sirènes approcher. La mère de Sarah est restée à l'hôpital pendant près de deux mois et Sarah est restée à deux villes de là avec sa grand-mère la plupart du temps jusqu'à ce que la femme ne rentre à la maison. À la fin de l'été, Roberta Park pouvait de nouveau marcher sur de courtes distances avec un déambulateur mais elle souffrait constamment. Sarah m'a raconté un jour qu'elle se réveillait la nuit et entendait sa mère pleurer à cause de la douleur. Je pense toujours à cela lorsque je commence à penser trop durement au rôle de Sarah dans ce que nous avons fait plus tard. Plus que nous tous, elle avait ses raisons. Tout comme nous, elle ne savait pas ce qu'elle demandait. L'été, c'est l'amusement en roue libre. Le fariente dans le bonheur de l'absence d'horaire et de règles. Du moins, du moins, c'est ce dont il s'agit lorsqu'on est assis dans une salle de classe en train de rêvasser. Quand on est en plein dedans, l'été est souvent synonyme d'ennuis chauds et poisseux pendant de longues périodes alors qu'on essaie de trouver quelque chose d'intéressant à faire avec les maigres ressources de trois adolescents à peine sortis de l'adolescence. Bien sûr, c'est ce qui a conduit à certaines de nos meilleures expériences d'enfance, je pense. Face à ce désespoir, soit on monte un projet, soit on s'attire des ennuis, soit on se lance dans une quête. Pour certains, la quête consiste à gagner de l'argent pour acheter le vélo parfait ou à s'entraîner tout l'été dans un sport pour pouvoir faire partie de la première équipe à l'automne. Pour d'autres, il s'agit de réaliser le meilleur film indépendant du monde avec le caméscope de ses parents ou de faire en sorte que son coup de foudre se transforme en quelque chose de plus. Pour nous trois, cet été-là, il s'agissait de survivre. Nous ne pouvions voir Sarah qu'une fois tous les deux week-ends et encore, ce n'était généralement que pour quelques heures. Entre ces visites, Ernest et moi passions le plus clair de notre temps à jouer à des jeux de société ou à nous promener sans véritable destination ou objectif. Nous aimions toujours passer du temps ensemble, mais ce n'était pas la même chose sans Sarah pour nous relier. En outre, nous étions terrorisés à l'idée que sa mère puisse mourir ou devenir infirme. Nous n'en avons jamais parlé, mais c'était toujours dans l'air. L'absence de Sarah nous le rappelant constamment. Nous n'étions qu'à deux semaines de la rentrée des classes, lorsque la mère de Sarah est rentrée à la maison et que Sarah est revenue parmi nous. Les premiers jours, nous nous sommes réjouis d'être à nouveau ensemble, mais très vite, cette vieille agitation familière a commencé à se faire sentir. Sarah nous avait rejoints chez Ernest et nous étions tous en train de grignoter des friandises que sa mère nous avait apportées sur le porche arrière, assis dans un silence bienveillant en regardant le mardi matin qui se réchauffait lentement. C'est à ce moment-là qu'Ernest l'a dit. Vous avez déjà entendu parler de la cave mystère ? Sarah et moi, nous sommes tous les deux retournés pour regarder Ernest avec un léger intérêt. Rien que le nom piquait déjà notre curiosité. Il a souri légèrement et a hoché la tête. Kevin m'en a parlé il y a quelques jours. Il dit que c'est dans les bois, quelque part au nord de la ville, à environ un kilomètre d'une vieille route forestière. Je me suis retourné pour le regarder plus franchement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ernest déglutit et rougit légèrement. Eh bien, apparemment, c'est un vieux mythe selon lequel, si tu vas dans la grotte, elle répondra à tes questions. Elle peut même prédire l'avenir. Sarah se mit à rire. Mais oui, c'est ça. Et comment elle fait ça ? Elle donne un coup de téléphone ? Ernest rougit encore plus et hausse les épaules. Peu importe, c'est juste une histoire stupide. Sarah fronce les sourcils et secoue la tête. Mais non, allez, raconte-nous. On veut l'entendre. Il a regardé entre nous deux, mâchant sa nourriture pendant un moment avant de continuer. Eh bien, on est censé écrire une question sur un morceau de papier et l'attacher autour d'un rocher. Ensuite, on le jette dans la grotte et on s'en va. On revient le lendemain et le rocher sera de nouveau à l'extérieur avec la réponse attachée. Même si je savais que c'était impossible, je me sentais excité. Alors, qui écrit les réponses ? Personne ne le sait. Il a ri nerveusement. Je suppose que c'est pour ça que ça s'appelle la cave mystère, hein ? Sarah a posé son assiette et s'est penchée en avant. Eh bien, personne ne s'est jamais caché et n'a jamais guetté qu'il ferait sortir les réponses. Ernest secoue la tête. Non, c'est ce que j'ai demandé à Kevin. Il m'a dit que personne ne resterait dehors la nuit parce que tous ceux qui ont essayé ont disparu. À ce stade, mon esprit s'emballait. Logiquement, j'étais assez âgé pour savoir qu'il ne pouvait rien y avoir de tel. Tout au plus, une bande d'autres enfants qui s'ennuient pourraient écrire des réponses pour embêter et ceux qui sont assez stupides pour essayer. Mais ce n'est probablement pas le cas. D'un autre côté, Kevin était de loin le plus gentil des deux grands frères d'Ernest. Et il ne m'avait jamais semblé être le genre de type qui s'en prendrait à son petit frère pour le plaisir. Et puis, c'était quelque chose à faire. Sarah était encore en train de questionner Ernest quand je suis entré. Allons voir ce qu'il en est. Il existe peu d'images plus galvaudés pour évoquer la nostalgie de son enfance que celle d'un groupe de meilleurs amis pédalant par la belle journée d'été, riant ou plaisantant ensemble. S'il s'agit d'un film, il y a de fortes chances pour qu'une chanson des années 50 ou 60 soit diffusée en arrière-plan afin de mieux faire ressortir l'idyle et l'innocence de cette époque. Il a commencé à pleuvoir dix minutes avant que nous ne trouvions la route forestière. Nous avions tous des vélos, c'est vrai, mais la route était inégale et tortueuse, trop dangereuse sous la pluie pour que nous puissions l'emprunter sans risquer notre coup. Au bon moment, Ernest a commencé à se plaindre que nous devrions faire demi-tour et revenir plus tard. Sarah l'a regardée à travers la bruine qui ne cessait de s'intensifier. Tu te moques de moi ? On est dehors maintenant. Ça nous a pris près d'une heure pour arriver jusqu'ici. Tu crois qu'on sera plus au sec si on fait demi-tour ? Elle le fixe avec ce regard qu'elle peut avoir et qui donne l'impression à son interlocuteur d'avoir cinq ans. Mais... Je lui ai donné un coup de coude sur l'épaule. Pas de mais. Bref, on est mouillé maintenant, n'est-ce pas ? Trouvons la grotte. Il a acquiescé de mauvaise grâce et nous avons commencé à descendre la route. Au bout d'un quart de kilomètre, les arbustes et les pins broussailleux avaient rétréci le chemin pour en faire à peine un sentier. Et bientôt, celui-ci se transforma en une piste presque invisible. Nous avons laissé nos vélos derrière nous et avons continué, les feuilles mouillées me giflant au visage à mesure que nous nous enfoncions dans les bois. Sarah marchait en première position, comme c'était souvent le cas à l'époque, et Ernest restait à l'arrière, trébuchant sur les racines que je ne me souvenais pas de lui indiquer. Nous avons eu l'impression de marcher pendant des heures, mais je sais maintenant que c'était loin d'être le cas. plus tard, les voyages vers la grotte semblaient se succéder trop rapidement. Je suis rentré dans le dos de Sarah lorsqu'elle s'est arrêtée brusquement. Un merde à moitié étouffé étant à peine audible au-dessus du clapotis de la pluie et du bruit des arbres. En regardant derrière elle, j'ai vu que le sentier s'était arrêté. Devant nous, il y avait des buissons au hasard et un groupe de gommiers. Il n'y avait aucun signe d'une quelconque direction à prendre, si ce n'est celle du retour. Eh ben putain ! Sarah m'a donné un coup de poing dans le bras en fronçant les sourcils. Ne sois pas grossier. C'est pas toi qui viens de dire merde ! J'étais juste surprise et en plus tu m'es rentrée dedans. J'ai roulé des yeux mais je n'ai rien dit d'autre. En regardant autour de moi, j'ai soupiré. Toutes les directions étaient aussi bonnes les unes que les autres, ce qui signifiait qu'elles ne menaient à rien. Sarah m'a regardé avec impatience, comme si j'étais censé leur montrer le chemin. Je n'en avais aucune idée. J'étais sur le point de suggérer que nous abandonnions et que nous retournions chez Ernest quand il a parlé pour la première fois. Je me suis retourné pour le regarder et j'ai vu qu'il louchait au loin sur notre droite. J'ai suivi son regard mais je n'ai toujours rien vu. Sarah lui a demandé ce qu'il avait dit mais je le savais déjà quand il la répétait Je vois la grotte. Les arbres et les buissons tombaient à mesure que nous approchions, remplacés par de l'herbe, puis par des éboulis rocheux et durs qui se terminaient par un rebord de granit descendant jusqu'à l'entrée de la grotte elle-même. La concavité en forme de cuvette qui entourait l'ouverture de la grotte était suffisamment profonde pour que l'ouverture noire soit pratiquement cachée sous la plupart des angles et je me souviens m'être demandé pendant un moment comment Ernest avait réussi à la voir en premier lieu. Mais cette question a rapidement été mise de côté par l'excitation de la découverte. Au bout du précipice de l'accomplissement de notre grande quête de la journée, mes meilleurs et seuls amis se tenant à mes côtés alors que nous regardions dans les sombres profondeurs de la cave mystère. Déjà à l'époque, je pense que nous avions perçu que quelque chose était différent dans cet endroit. C'était comme si nous avions franchi une ligne invisible où l'air devenait légèrement électrique et où il y avait une impulsion de puissance tout autour. Cette impulsion était à la fois éphémère et aussi concrète que nos propres battements de cœur et mettant un son comme si nous étions trop proches d'une centrale électrique ou de lignes à haute tension. Mais l'étrangeté de l'endroit ne faisait qu'ajouter au charme de tout cela. Nous sommes restés longtemps au bord de ce rebord pierreux. à regarder dans le néant sans rien dire. Au bout de quelques minutes, Sarah a rompu le silence. Regardez ça. Nous nous sommes tournés vers l'endroit qu'elle désignait et avons vu un tourbillon de poussière qui tourbillonnait dans la terre à quelques mètres sur notre gauche. La minuscule tornade de terre s'est déplacée dans tous les sens, s'approchant de nous pendant un moment avant de repartir à la dérive. Quelques secondes plus tard, elle s'est dirigée vers les arbres, disparaissant dans l'obscurité des bois. C'était plutôt cool. J'ai regardé Ernest et j'ai souri en hochant la tête. Puis, me retournant vers la grotte, je lui ai donné un coup de coude sur le côté. Alors, tu vas dedans ou quoi ? Je l'ai entendu faire un bruit d'étouffement qu'il a essayé de couvrir par un rire nerveux. Sans façon, merci. Je te l'ai dit, des gens ont disparu par ici. En plus, j'ai pas très envie de me faire mordre par un serpent. Je souris et acquiesce. Je vérifie juste, mec. Ça fait jamais de mal de vérifier. Je me suis tourné vers Sarah. Alors, prête ? Elle a acquiescé et a commencé à fouiller dans ses poches pour trouver les objets qu'elle avait pris chez Ernest avant notre départ ce matin-là. Je l'ai regardé à nouveau. Alors, on écrit une question et on l'attache autour d'un caillou puis on jette le caillou dans l'eau, c'est ça ? C'est tout ? Ernest a hoché la tête commençant à rougir. Oui, c'est tout. C'est ce que Kevin a dit en tout cas. Sarah nous avait alors donné à tous des crayons et des bouts de papier. Alors, je me suis éloigné de quelques pas pour écrire ma question. Et nous nous sommes tous séparés sans dire un mot ou faire une blague. J'ai regardé Sarah et Ernest en lissant le papier sur ma paume. Leurs expressions étaient sérieuses et intenses et je savais que si je regardais mon reflet, j'y verrais la même expression. Quoi qu'il en soit, nous ne prenions plus cela à la légère. C'était une affaire sérieuse qui devait être prise au sérieux. Ce qui signifiait des questions sérieuses. C'est alors que je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de penser à la question que je voulais poser. Je fixais le bout de papier du carnet me demandant ce qui était assez important. Ma fierté de garçon pesant pour étouffer les questions qui pourraient être embarrassantes si elles avaient été lues par quelqu'un d'autre. Surtout Sarah. En levant à nouveau les yeux, j'ai vu que Sarah et Ernest étaient déjà en train d'écrire. Ce qui me mettait encore plus de pression pour que tout se passe bien et rapidement. Une idée m'est venue et je l'ai noté rapidement. Mes parents cesseront-ils un jour de se rendre si tristes l'un l'autre ? C'était une question stupide et enfantine et j'ai ressenti une pointe d'embarras en la griffonnant protégeant le papier de la bruine continuelle. Mais c'était quelque chose d'important pour moi à ce moment-là. Mon père était revenu la veille au soir sobre comme il l'était toujours les premiers soirs. Mais à la seconde où il est rentré, on pouvait sentir sa rancœur crépiter comme de l'électricité statique en voyant un bourdonnement sourd qui m'a fait passer avec une accolade hâtive et superficielle en m'échappant dans ma chambre. Ils ont crié longtemps mais ce n'était pas nouveau non plus. Puis j'ai changé d'avis. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça si c'était juste un acte aléatoire ou quelque chose de plus profond. Quoi qu'il en soit, j'ai déchiré la partie du papier qui portait ma question et je l'ai mise dans ma poche en regardant autour de moi pour m'assurer que personne ne me regardait. j'ai plié mon papier verge une fois et j'ai commencé à chercher un rocher autour duquel l'attacher. Je m'arrêtais un instant me demandant si je devais jeter un rocher sans question ou même si je pouvais jeter un rocher sans question mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que j'avais fait le bon choix. Je me suis remis à la tâche. J'ai choisi un rocher lisse et j'ai pressé le papier froissé sur sa surface fraîche et humide. Je l'avais séché du mieux que j'avais pu sur ma chemise mais je craignais toujours que le papier ne s'imprègne de l'humidité et ne livre son secret. Puis j'ai remarqué que Sarah s'approchait. Alors j'ai attaché mon bout de papier sans question au rocher et je me suis levé lui adressant un sourire tout en brossant l'herbe mouillée de mon pantalon. Alors qu'est-ce que tu as écrit ? Elle a roulé les yeux vers moi. Je peux pas le dire. Je risque de pas avoir de réponse si je le fais. Elle m'a rendu mon sourire. Tu es prêt ? Ernest commence à éternuer. Il frissonnait lorsque nous nous sommes approchés à nouveau du bord. Son expression était misérable alors qu'il serrait son rocher contre son estomac. Est-ce qu'on peut faire ça et rentrer à la maison ? Je suis gelé. J'ai ri et j'ai haché la tête. Oui, oui, faisons-le. Il va faire nuit si on ne se dépêche pas. Ernest a blanchi à cette idée et s'est tourné vers la grotte, l'observant d'un œil méfiant. J'ai lancé mon rocher en premier, en plein milieu de la bouche noire de la grotte. Je l'ai entendu frapper la pierre et rebondir une fois avant de s'évanouir dans l'obscurité. La pierre de Sarah a suivi, puis celle d'Ernest et c'était fini. Ernest et Sarah semblaient prêts à s'enfuir mais je les ai arrêtés tous les deux. Les gars, quoi qu'il arrive ensuite, gardons cet endroit secret, d'accord ? Ce sera notre endroit. Ce sera un secret juste entre nous. Ernest a acquiescé solennellement et après avoir esquissé un bref sourire, Sarah a acquiescé elle aussi, ses yeux étant sérieux alors qu'elle regardait au-delà de nous vers la grotte en contrebas. nous sommes restés silencieux sur le chemin du retour vers Ernest. Pas de blague, pas de plainte sur la pluie ou le temps qu'il fallait pour rentrer. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, nous avons tous pris des douches chaudes à tour de rôle et la mère d'Ernest nous avait préparé des vêtements secs. Elle s'était inquiétée pour nous et elle voulait aussi nous crier dessus, je pense. Mais c'était quelqu'un de doux, une bonne personne et s'il était dans sa nature d'avoir envie de crier, il était aussi dans sa nature de résister à cette envie. Nous avons passé le temps sans histoire à nous sécher et à manger des sandwiches au beurre de cacahuète et à la confiture en parlant de très peu de choses à part des bavardages banals. Lorsque l'orage s'est enfin calmé, Sarah et moi sommes partis de la maison d'Ernest et nous nous sommes dit au revoir. Et nous avons bien sûr convenu secrètement que nous retournerions ensemble tous les trois à la grotte le lendemain matin En ce qui concerne notre silence, je ne pense pas que ce soit parce que nous réfléchissions à nos questions ni même parce que nous nous demandions quelles seraient les réponses. Nous avons réfléchi à ces deux questions de façon intermittente, c'est certain, mais ce n'était pas la vraie raison de ce silence. C'est parce que nous avions senti comment les choses se passaient à la grotte et que nous savions tous que quelque chose était différent. Nous nous sommes demandé si ce n'était pas plus qu'une légende ou qu'une blague et si tout cela n'était pas réel en fin de compte. Et si c'était vrai ? Et si c'était vraiment vrai ? Qu'est-ce que cela signifierait ? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la douce acceptation et la complaisance de quelqu'un qui a devant lui un travail qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui doit simplement être fait. Je me souviens d'un moment de surprise brumeuse alors que je posais les pieds sur le sol, me demandant vaguement pourquoi il n'y avait pas de bouffée d'excitation ou de torsions nerveuses dans mon estomac le matin de Noël. Au lieu de cela, j'ai très calmement lavé mon visage et je me suis habillé, appelant Ernest avant de me rendre chez lui et Sarah, assis sur les marches en train d'attendre. J'ai ressenti un pincement de jalousie en les voyant assis ensemble sur les marches, même si je savais que Sarah vivait dix minutes plus près de la maison d'Ernest que moi. Ils m'ont accueilli avec des sourires quand je suis arrivé, mais leur visage et leur voix portaient la même qualité muette que celle que je ressentais dans mes propres pensées et sentiments. Nous n'avons pas fait de gaffe ni perdu de temps ce matin-là, mais nous nous sommes simplement dirigés vers la grotte sans dire un mot de plus. Il était encore tôt, mais l'air était déjà chaud et le ciel bleu sans nuages n'offrait aucun souvenir de la tempête de la nuit précédente. Nous avons gagné du temps et n'avons eu aucun mal à retrouver le chemin de la clairière et de la grotte. Lorsque nous avons franchi la limite des arbres, Sarah a laissé échapper un soupir. Ni Ernest et moi n'avons eu à nous demander pourquoi. Une fois arrivés sur les lieux, nous étions stupéfaits. Sur le bord du rebord rocheux, trois rochers, nos rochers, étaient bien alignés, les morceaux de papier que nous avions laissés attachés autour d'eux. Même de loin, je pouvais repérer le mien et voir qu'il était attaché différemment de la façon dont je l'avais fait. Mon cœur s'est mis à battre dans ma poitrine et j'ai regardé Sarah et Ernest. Sarah avait l'air nerveuse, mais Ernest était blanc comme un fantôme. Ses yeux tremblaient d'une façon que je n'aimais pas quand son regard allait et venait entre mes yeux et la ligne de rocher à 20 mètres de là. J'ai tendu la main et j'ai serré son épaule. Puis j'ai donné un léger coup de poing maladroit. « Hé, ça va être cool, non ? C'est ce qu'on voulait pour voir si ça marchait. » Il m'a fait un faible signe de tête forçant un sourire. « Ouais, ouais, je sais. Ça va être cool. » Je lui ai rendu son hochement de tête. « Très bien, alors. Allons chercher nos réponses. » J'ai regardé Sarah et j'ai souri. « Sarah, toi d'abord. » « Alors là, il n'y a pas moyen. Tous en même temps, mec. » J'ai haussé les épaules puis hauché la tête. Nous marchons tous les trois épaules contre épaules comme des soldats marchant vers la bataille. Je me suis penché et j'ai ramassé mon rocher à deux mains, le tenant soigneusement comme s'il était fragile. J'ai pensé à faire un pas en arrière, à me retirer à l'endroit même où j'avais écrit ma question non posée. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Nous sommes restés tous ensemble, tirant sur les petits nœuds qui avaient été attachés lorsque les papiers avaient été replacés contre la surface fraîche des rochers. En retirant le papier de la pierre, je l'ai plié légèrement sans que cela se voie, voulant éviter que les autres ne voient que mon papier était vierge. C'est alors que j'ai remarqué que ce n'était pas le cas. Je pouvais voir le bord supérieur déchiqueté où j'avais arraché ma question et l'avais mis dans ma poche. Et si je n'avais pas été certain que c'était mon papier avant, je savais que c'était le cas maintenant. Il était un peu plus sale que la dernière fois que je l'avais vu, mais le papier était encore lisible. J'ai regardé le mot qui y était écrit et je me suis interrogé. J'ai étudié l'écriture d'une manière absente pendant que mon esprit travaillait. Le mot était écrit à l'encre noire, l'écriture à la fois arachnéenne et élégante, de frêles lignes tissées ensemble avec confiance pour former quelque chose de plus. En expirant, je me suis forcé à me concentrer et à relire le mot. Au final, oui. C'est ce qui était écrit. Au final, oui. C'est alors que j'ai remarqué que Sarah pleurait. Je me suis tourné vers elle et j'ai vu Carnest l'entourer de son bras en faisant de maigres bruits réconfortants. J'ai senti la jalousie se tordre à nouveau dans mon ventre, mais je l'ai repoussée en lui demandant ce qui n'allait pas. Elle a levé les yeux vers moi et en la voyant ainsi, j'ai eu l'impression que mon cœur allait se briser à tout moment. Je lui ai demandé à nouveau ce qui n'allait pas. Elle s'est essuyée les yeux en détournant le regard. Rien du tout. C'est super. Du moins, si c'est pas une blague stupide. Mais c'est probablement le cas, non ? J'ai jeté un coup d'œil au morceau de papier qu'elle tenait avant de relever les yeux vers elle. Qu'est-ce que tu as demandé ? Sa tête a fait un bond en arrière et elle a commencé à secouer la tête en froissant le papier dans sa main. Désolée, mais je ne dirai rien. Ça pourrait ne pas se réaliser si je le dis. Ok, ok, d'accord. Ernest laisse échapper un grognement qui se transforme rapidement en sourire. Je peux vous dire que la réponse que j'ai eue ne se réalisera pas. Sarah renifle et le regarde avec un léger sourire. Comment ça ? Eh bien, j'ai demandé quelle est la chose la plus importante que je ferai dans ma vie. La réponse a été sauver des vies. Il rit, sa peau pâle se teint en de rouge. Je ne suis pas vraiment du genre héroïque et vous le savez. Je fronce les sourcils en secouant la tête. Ce n'est pas vrai. En plus, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être que tu grandiras pour devenir pompier ou flic. Ou un médecin ou quelque chose comme ça. Sarah ajoute en donnant un coup de poing dans la poitrine d'Ernest. On n'est jamais sûr de rien, pas vrai ? Personnellement, je pensais qu'un médecin serait un peu exagéré pour Ernest. Il était loin d'être stupide, mais il avait du mal à se concentrer sur quelque chose pendant plus d'une minute ou deux. Et à l'entendre, ses notes étaient toujours à la limite de lui attirer des ennuis à la maison. Ernest rougit davantage et acquiesça, regardant la grotte un instant avant de reculer d'un pas. Son regard s'enfonça dans le sol devant lui alors qu'il posait la question à laquelle nous pensions tous depuis que nous avions vu les trois rochers qui nous attendaient en une petite rangée bien ordonnée. Alors, à votre avis, qui fait ça ? Répondre aux questions, je veux dire. Sarah a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai interrompu. On parlera de ça plus tard, loin d'ici. Ils se sont tus tous les deux et nous avons jeté un nouveau coup d'œil au trou noir en dessous de nous avant de reculer jusqu'au bord de la clairière. Je jetais un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que nous avions pris le bon chemin lorsque j'entendis Sarah nous appeler. Les gars, venez par ici, j'ai trouvé quelque chose. Rétrospectivement, j'ai généralement la certitude que cela n'aurait rien changé si Sarah n'avait jamais vu ce quatrième rocher à moitié caché dans une touffe de mauvaises herbes. La plupart du temps, je suis aussi sûr que possible. Mais de temps en temps, le doute s'installe et c'est à ce moment-là que je me demande si la découverte de ce rocher et ce qui s'est passé après ne serait pas ce qui nous a fait passer de la curiosité à la croyance, donnant au mystère un véritable pouvoir sur nous. Quoi qu'il en soit, Sarah a trouvé le rocher et nous avons accouru lorsqu'elle nous a appelés. Mais Nénère était un peu à vif et nos esprits remplis de toutes sortes de malheurs qui allaient nous arriver. J'ai été soulagé de voir que Sarah ne faisait qu'indiquer un autre rocher avec un mot posé à côté. Le fil dentaire vert et filoché et cassé utilisé pour attacher le papier au rocher était coincé dans une masse humide d'un côté de la surface rugueuse du rocher. J'ai failli sourire puis j'ai compris ce que cela signifiait. Quelqu'un d'autre avait aussi posé une question à la grotte. Allez, on lit ce qu'il y a d'écrit. La voix d'Erneste avait ce gémissement de roseau qui me faisait comprendre qu'il avait peur. En lui tapotant l'épaule, j'ai regardé le papier pendant que Sarah l'étalait à plat sur sa paume. La question était griffonnée en grande boucle féminine à l'encre bleue vive. Elle disait « Quand est-ce que je vais mourir ? » J'ai marqué une pause réfléchissant momentanément à l'étrangeté de cette question pour quelqu'un. Puis l'écriture noire familière sous la question a attiré mon attention. La réponse disait « Jeudi prochain ». Le parc de la Bannière avait l'habitude d'accueillir une foule d'enfants pendant l'été. C'était du moins ce que j'ai entendu dire. À une époque, il s'y trouvait le seul terrain de baseball de la ville. Alors je suis sûr qu'il était assez populaire à l'époque. Mais depuis, la nouvelle paire de terrain a été construite plus près de la ville par le service des loisirs. Et la plupart des choses du côté nord de la ville sont tombées en désuétude à des degrés divers, s'estompant au fur et à mesure qu'elles étaient remplacées par de nouvelles entreprises et de nouveaux restaurants ailleurs. Cela dit, le parc n'était pas trop mal. Il était certes envahi par la végétation et abritait probablement plus de serpents qu'aucun d'entre nous ne voulait y penser. Mais il y avait quelques endroits pour s'asseoir un moment et rassembler nos pensées. Nous avions tous lu ce qui était écrit sur le papier. Mais dès que Sarah la replacait dans l'herbe avec la pierre qui l'accompagnait, nous avons commencé à sortir de la forêt en silence. Nous n'avons pas couru, mais nous avons avancé rapidement et régulièrement, comme si un chien sauvage nous talonnait, attendant que nous fassions une pause pour nous mettre à terre. Je respirais mieux lorsque nous avons franchi la limite des arbres et encore mieux lorsque nous nous sommes installés sur le banc en bois fendu dans l'abri du terrain envahi par les mauvaises herbes du parc de la Bannière. En regardant ce qui avait été le premier monticule du lanceur, je me suis forcé à commencer à parler. Alors, la personne a demandé quand elle allait mourir. J'ai vu Ernest hocher la tête du coin de l'œil et la grotte lui a dit jeudi, demain. Sarah a pris la parole en secouant la tête. On n'en sait rien, ça pourrait être là depuis des semaines. J'ai remarqué que sa première objection n'était pas que ce n'était pas vrai, mais seulement que cela pouvait déjà s'être produit. J'ai poursuivi en énonçant l'évidence. Il pleuvait à verse hier et le papier il n'était pas mouillé. Ça veut donc dire qu'il a été mis en place aujourd'hui, non ? Ernest intervient. Vous croyez que ça va vraiment arriver ? Quand je l'ai regardé, ses yeux étaient devenus grands comme des soucoupes et j'ai ri malgré moi. Calme-toi, mec. Je ne sais pas, peut-être que c'est juste une bande de gamins méchants qui font une blague. Ce n'est pas une blague. Sarah a hurlé à moitié debout avant de se rattraper et de se rasseoir la voix plus douce. On sait tous qu'il y a quelque chose, pas vrai ? Vous ne sentez pas tous les deux que ce n'est pas juste une blague ? Nous avons tous les deux acquiescés avec Ernest. Nous sommes restés silencieux tous les trois pendant plusieurs minutes avant qu'Ernest ne se lève et se dirige vers le poteau rouillé qui servait à moitié de porte d'entrée dans l'abri. Il s'est retourné vers nous, le visage sombre. On doit découvrir qui c'est et aider cette personne. Comment on va savoir qui a écrit le mot ? Ça ressemblait à l'écriture d'une fille et c'était probablement quelqu'un d'à peu près notre âge mais peut-être pas du tout en fait. Ça fait beaucoup de monde. Mais... J'ai levé la main pour continuer. Et même si on trouve cette personne, qu'est-ce qu'on pourra faire ? On n'en sait pas plus qu'elle sur comment elle va mourir. Et si la personne est censée mourir, si c'est ce qui doit arriver ? Sarah m'a poussé le bras. Tu crois qu'une pauvre fille de notre âge est censée mourir ? J'ai froncé les sourcils en la regardant et j'ai haussé les épaules. Bien sûr, peut-être, j'en sais rien mais ça n'a pas d'importance de toute façon parce qu'on ne sait pas qui c'est et on n'a aucun moyen de le découvrir. Tout ce qu'on peut faire c'est attendre et voir. Ernest a commencé à dire quelque chose d'autre mais à la fin, il a simplement hoché la tête et regardé ailleurs. Nous sommes retournés ensemble de notre côté de la ville, la conversation reprenant lentement au fur et à mesure que nous avancions. Nous avons parlé de ce que nous allions faire de notre après-midi et du reste de nos journées d'été qui s'écoulent rapidement. Nous n'avons pas parlé de la grotte ni de la fille dont nous pensions tous qu'elle était sur le point de mourir. Angélique adorait danser. Elle avait pris sa première leçon de ballet à 4 ans et était tombée follement, passionnément amoureuse bien qu'elle ne l'ait pas réalisée à l'époque. Certaines personnes dansent pour attirer l'attention ou parce qu'elles rêvent d'être riches et célèbres. Elles connaissaient beaucoup de filles comme ça et elles pouvaient comprendre ces deux motivations. Mais pour Angélique, elle n'avait l'impression d'être vraiment et véritablement elle que lorsqu'elle passait d'une position à l'autre, se coulant d'un mouvement à l'autre. C'était le seul moment où elle se sentait réelle. Elle s'entraînait pendant des heures à l'école mais pendant l'été, elle avait la liberté de vraiment progresser. En décembre, elle devait participer à une compétition de danse au niveau national et elle savait qu'elle avait de fortes chances d'être première cette fois-ci. Elle ne se souciait pas beaucoup de gagner mais selon sa professeure, cela augmenterait considérablement ses chances d'obtenir une bourse pour l'université. Madame Echol, sa professeure, l'encouragait depuis le collège et lui permettait d'utiliser le gymnase du lycée tous les matins pour s'entraîner. Elle avait même donné à la jeune fille une clé pour qu'elle puisse entrer et sortir, même si Angélique était presque sûre que c'était contraire au règlement. Pourtant, Angélique était responsable et elle était fière que Madame Echol sache qu'elle pouvait lui faire confiance. La matinée ne s'était pas bien passée. Elle n'arrêtait pas de rater ses changements et son esprit était trop préoccupé pour qu'elle puisse se concentrer sur la correction des erreurs qu'elle commettait. La semaine dernière, on avait diagnostiqué à son père un cancer de la prostate. Et puis, hier était arrivé. Au bout de trois heures, elle avait abandonné et s'était dirigée vers les vestiaires pour prendre une douche. La douche des filles était composée de murs opposés avec cinq pommes de douche chacun et deux douches privées le long du troisième mur adjacent. Les douches privées sont constituées de deux murs en acier de quelques mètres et d'une porte en acier de la longueur du plancher avec un verrou à l'intérieur. Cela lui rappelait toujours quelque chose d'un film de prison, mais elle y allait toujours, même lorsqu'elle était seule dans les parages. Elle se déshabille et entre dans la douche, ferme la porte et réussit enfin à faire rentrer le boulon après près d'une minute de traction. En démarrant la douche, elle glapit lorsque l'eau froide la frappe et danse sur la pointe des pieds jusqu'à ce qu'elle se réchauffe. Elle en était à la moitié de son lavage de cheveux lorsqu'elle s'est rendue compte que le thermostat de la chaudière avait été court-circuité. Plus tard, le commissaire des incendies a fait remarquer que même avec les chaudières les plus anciennes, les chances qu'un court-circuit fasse chauffer l'eau au lieu de la refroidir étaient de mille contre une, facilement. Mais lorsque le thermostat s'est déclenché deux jours plus tôt, la température de la chaudière a commencé à augmenter et a continué à le faire jusqu'à ce que les pompiers l'arrêtent. L'eau du gymnase s'écoulait du bâtiment principal et il y avait près de 100 mètres d'eau chaude et froide entre la chaufferie et la douche où Angélique chantait une chanson qu'elle avait entendue à la radio tout l'été en essayant de garder l'esprit sur des choses gays. Il a fallu près de 4 minutes pour que l'eau de la chaudière l'atteigne. Mais quand elle l'a fait, elle était à près de 300 degrés. Il y a eu un moment de confusion stupéfaite lorsqu'elle a senti que son cuir chevelu commençait à picoter et à se couvrir d'ampoules. Puis elle s'est mise à crier. Si elle avait eu un peu moins mal ou si elle avait été un peu moins effrayée, elle aurait pu ouvrir la porte et s'en sortir avec quelques cicatrices. En l'occurrence, elle n'a essayé de bouger le verrou que pendant une poignée de secondes avant que la douleur ne lui fasse perdre la raison. 30 secondes plus tard, ses cris avaient été remplacés par des pleurs brutes et plaintifs qui tentaient de trouver des mots sans succès. Ils ne l'ont trouvé qu'en milieu d'après-midi, des heures après que ses pleurs se soient éteints. La mort n'est pas réelle pour un enfant, du moins pas pour les plus chanceux. Même à 13 ans, même après avoir vu à quel point la mère de Sarah était passée près de la mort, aucun d'entre nous n'a vraiment craint la mort de façon tangible. C'était un concept abstrait qui ne signifiait rien. Quand nous avons entendu parler d'Angélique, nous sommes tombés des nus. Oui, nous avons eu peur. Nous étions tristes pour elle et sa famille, même si Ernest et moi ne l'avions jamais rencontré et que Sarah avait entendu que c'était une garce coincée. Mais en fin de compte, ses sentiments n'étaient qu'une façade pour ce qui se trouvait vraiment dans nos cœurs. L'excitation. Parce que maintenant, nous savions que tout cela était réel. De cette conviction est née une entente entre nous trois, un pacte. Nous n'en avons jamais parlé au cours des premiers jours, mais nous le savions tous. Nous allions continuer à utiliser la grotte. Nous n'irions qu'en groupe et nous n'en parlerions à personne, jamais. Mais nous y retournerions. Et c'est ce que nous avons fait. À l'automne, nous nous sommes laissés entraîner dans la routine quotidienne de l'école et nous avons passé du temps ensemble. J'ai essayé de jouer au football dans l'équipe junior et j'ai fait partie de la première équipe, mais j'ai abandonné après une semaine d'entraînement par ennui. Bien que cela n'ait pas semblé étrange à l'époque, je me demande rétrospectivement si nous ne sommes pas allés plus souvent à la grotte au cours de ces premiers mois. Entre la première fois à la mi-août et les vacances de Thanksgiving, nous n'y sommes allés que trois fois. En fin de compte, je pense que la raison pour laquelle nous n'y sommes pas allés plus souvent est que nous savions que ce n'était pas une blague, ni un jeu. Nous savions que c'était réel et que c'était sérieux. Alors nous n'y sommes allés que lorsque nous avions tous des questions sérieuses à poser. Nous n'avons jamais parlé des questions des autres après cette première fois. Nous n'avons même pas parlé de la grotte elle-même pendant ces premiers mois. Tout peut être accepté dans la vie si on y consacre suffisamment de temps. Nos voyages dans les bois du nord tous les mois ou presque semblaient aussi naturels que d'aller en ville pour une matinée le samedi après-midi. Non. C'est un autre mensonge. Nous savions que ce n'était pas normal. On le savait putain mais on était trop stupide ou égoïste pour s'en soucier. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Bref revenons à ces premiers mois. Mes deuxième à quatrième question étaient les suivantes. Est-ce que je réussirai quand je serai adulte ? La réponse était tu accompliras beaucoup de choses. La question suivante était serons-nous toujours amis tous les trois ? La réponse vous serez tous liés aussi longtemps que vous vivrez. Mon cœur battait quand j'ai posé la dernière question. Sarah m'aimera-t-elle un jour ? La réponse oui avec le temps elle le fera. Cette nuit-là j'ai eu du mal à dormir. Ma tête tournait et mon estomac se retournait. Le lendemain c'était Thanksgiving et il fallait attendre l'après-midi pour que nous nous retrouvions tous les trois. J'étais persuadé que je ne saurais pas quoi faire ni comment me comporter avec Sarah. Intellectuellement je savais que rien n'avait vraiment changé mais cela n'avait pas d'importance. Pas ce soir-là. J'ai écouté le vent à l'extérieur de ma fenêtre. Les ombres se déplaçant sur mon plafond alors que je pensais à la grotte remerciant et louant silencieusement la personne qui m'avait rendu si heureux. Le jour suivant s'est déroulé sans incident et après quelques minutes de maladresse j'ai repris mes vieilles habitudes avec Sarah et Ernest. Ce secret étrange et merveilleux avait grandi entre nous trois enroulant ses lianes autour de nos bras et de nos jambes plongeant ses racines au plus profond de nos esprits et de nos cœurs. Le secret s'est agrandi au fil des mois et des saisons nous liant plus étroitement les uns aux autres et à lui-même. Pourtant en même temps il était invisible pour nous ou presque. Nos vies n'étaient pas si différentes qu'avant pas vraiment. En apparence nous étions comme tout le monde et la grotte et les questions n'étaient qu'un événement de notre vie. C'est ainsi que les choses se sont passées pendant près de trois ans. Nous étions tous en première année de lycée maintenant. Et c'est vrai ce qu'on dit. Plus les choses changent plus elles restent les mêmes. J'étais toujours le plus extraverti de notre groupe le plus populaire. Sarah était la plus intelligente bien partie pour gagner plusieurs bourses d'état dont une pour l'athlétisme. Ernest était toujours le plus gentil et donc le plus facile à manipuler. Mais en même temps Ernest était celui qui avait le plus changé. Les changements physiques étaient les plus visibles. Il avait dépassé le 1m90 et il s'était mis à faire de la musculation tous les matins même s'il ne s'intéressait pas au sport. Les filles avaient commencé à le remarquer malgré lui mais il sortait encore rarement avec quelqu'un. Ce n'est pas que cela me surprenne. Il était amoureux de Sarah après tout. Qui pourrait le blâmer vraiment ? Ce n'était pas quelque chose que je ne savais pas ou que je soupçonnais depuis longtemps. Un après-midi pendant les vacances de printemps il est venu me voir son idiot de coquère le suivant d'un bon joyeux alors qu'il s'approchait de l'endroit où j'étais allongé dans le hamac faisant une pause après avoir coupé l'herbe. J'ai haussé un sourcil quand il s'est approché sachant déjà que quelque chose n'allait pas. Nous n'étions pas censés nous retrouver avant 3 heures. « Hé, quoi de neuf mec ? T'es un peu en avance, non ? » Il a hauché la tête les yeux baissés et les mains coincées dans ses poches en disant à son coquère d'arrêter de sauter sur le côté du hamac. « Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose ne va pas ? » Je l'ai vu déglutir pour gagner du temps. J'avais envie de lui hurler de sortir ce qu'il avait à dire, quoi que ce soit. Qu'il arrête de faire le lâche et qu'il le dise. Puis, il l'a fait. « J'aime Sarah. » J'ai failli rire, mais j'ai réussi à résister de justesse. « Ouais, moi aussi, elle est géniale. » Il a secoué la tête, sa grosse tignasse de cheveux bruns se balançant d'un côté à l'autre, comme un chien de berger. Cela lui donnait l'air stupide. « Non, c'est pas ce que je veux dire. Je suis amoureux d'elle. » J'ai senti quelque chose ramper dans mon estomac, mais je l'ai repoussé. « Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. La grotte m'avait déjà dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'avais qu'à faire de l'humour avec lui, le pauvre. » « Eh bien, je ne sais pas quoi trop dire, mec. On est très proches, tous les trois, les uns des autres. Je veux dire, elle ne sort jamais trop longtemps avec quelqu'un. Je suppose que c'est logique que toi ou moi, on finisse par l'épouser un jour. Mais, à ce stade, j'aurais dû laisser tomber. Mon humour ne passait pas. Malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher de tourner un peu le couteau dans la plaie, cédant à une curiosité morbide. « Mais, tu lui as demandé si elle ressentait la même chose ? » Il a acquiescé. Et maintenant, il a levé les yeux, ne serait-ce qu'un instant. Je voyais des larmes briller dans ses yeux, et j'ai eu l'impression d'avoir été frappé à la poitrine. Après Sarah, Ernest était mon meilleur ami. Je devrais l'aider à se sentir mieux au lieu d'aggraver la situation. Mais maintenant, c'est fait. Je devais clore le sujet et ne plus jamais en parler. En regardant dans la cour, j'ai demandé... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? « Elle a dit qu'elle ressentait la même chose. Qu'elle était aussi attirée par moi, je veux dire. Bref, elle a dit qu'elle était amoureuse de moi. » Je me rappelle que je n'ai pas parlé pendant au moins 30 secondes. je ne pouvais pas lui demander de répéter. Ce serait trop évident et je savais ce qu'il avait dit. Mais quand même, je devais avoir malentendu ou il a dû se tromper ou c'était un cauchemar ou quelque chose comme ça. Seulement, je savais que rien de tout cela n'était vrai. C'est pour ça qu'il était si bouleversé parce qu'il savait que c'était vrai et qu'il savait que cela signifierait quelque chose pour moi. Nous n'en avons jamais parlé mais il savait ce que je ressentais pour elle et il pleurait pour moi pas pour lui. Il pleurait, putain ! Quand je me suis suffisamment ressaisi, je me suis retourné vers lui et je lui fais un sourire qui, je le savais, devait plutôt ressembler à une grimace. Pourtant, il y a cru ou il a fait semblant et il m'a souri à travers ses larmes. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire ? C'est une grande nouvelle, je suppose. Félicitations à vous deux. Il y avait un million de questions que je voulais poser tout en sachant que je ne voulais la réponse à aucune d'entre elles. Quand était-il tombé amoureux ? Était-il déjà passé à l'acte ? S'était-il allongé ensemble, nu, en riant et en se moquant de moi ? Pourquoi tout cela se produisait-il en premier lieu ? Comment cela se passe-t-il ? Ce n'était pas censé se passer comme ça. Mais je savais qu'il valait mieux rien ne demander et je savais que rien de tout cela n'avait d'importance. Ma colère était déjà remplacée par une énorme confusion effaçant le monde autour de moi. Ernest avait l'air inquiet mais n'a rien dit pendant plusieurs secondes avant de rappeler son chien qui explorait les buissons au bord de la cour arrière. Bon, je te laisse retourner à tes affaires. Je voulais juste que tu le saches. T'es mon meilleur ami. Alors je voulais partager la bonne nouvelle. C'était un putain de mensonge. Il voulait me présenter ses putains de condoléances pour m'avoir volé Sarah. J'ai hoché la tête et grogné en guise de réponse. On est toujours d'accord pour cet après-midi ? On va toujours pêcher tous les trois ? J'ai de nouveau hoché la tête me forçant à parler de toutes mes forces. Bien sûr, mec. Je manquerai ça pour rien au monde. À plus tard. Nous avions prévu d'aller pêcher depuis le week-end précédent. Une des choses aléatoires qu'on ne fait pratiquement jamais mais qui semble être soudain la meilleure idée du monde. Et c'était le cas à l'époque. Lorsque Sarah l'avait suggéré, Ernest et moi étions tous les deux enthousiastes. Mais c'était une semaine auparavant. Il y a une semaine, il n'y avait pas de silence gênant lorsque nous étions tous les trois ensemble. Il y a une semaine, je n'étais pas constamment en train de serrer les dents pour ne pas crier pendant que Sarah avait l'air mal à l'aise et qu'Ernest avait l'air inquiet. Il y a une semaine, les images d'eux ensemble, riant, faisant l'amour, se cachant de moi, ne défilaient pas dans ma tête comme un spectacle lumineux obscène. Nous avons traîné, attrapant peu de poissons et fixant le vide, évitant les regards des uns et des autres. Je savais qu'ils en avaient déjà parlé. Il s'était probablement cassé le cou en courant pour tout lui raconter. Puis il s'était serré dans les bras, convenant d'un commun accord qu'il me laisserait le temps nécessaire pour m'y habituer. Parce qu'il savait tous les deux ce que je ressentais. Parce qu'il voulait épargner mes sentiments. Ça m'a donné envie de vomir. La nuit commençait à tomber lorsque nous avons quitté les temps, à seulement un kilomètre et demi au sud-ouest de la grotte mystère. La maladresse de tout ça devenait de plus en plus évidente au fil des heures qui passaient dans un quasi-silence. Ernest et moi avions tous les deux acheté une voiture au cours des derniers mois, mais Sarah avait soudain décidé que nous devrions quand même descendre un vélo. Alors que nous descendions le chemin de terre qui menait à l'endroit où nos vélos étaient cachés dans les buissons, je me suis surpris à les détester tous les deux. Pas seulement par jalousie, mais parce qu'ils avaient gâché quelque chose de si précieux. J'avais beaucoup d'amis à l'école et je me débrouillais bien avec les autres filles. Mais rien de tout cela n'avait vraiment d'importance pour moi. Elles n'étaient que de brefs conquêtes qui faisaient partie de ce que je devais faire pour passer la journée, une sorte de lubrification sociale. Et elles me servaient à passer le temps qui rendait la pilule de la vie quotidienne un peu plus facile à avaler. Mais ça, ce que j'avais avec Sarah et Ernest, c'était différent. Même si je me moquais parfois de lui, Ernest était mon meilleur ami. Et Sarah, je l'aimais tellement, même à l'époque. Ils étaient les seuls avec qui je me sentais en sécurité pour être moi-même, sans toutes les conneries et les jeux du lycée. Ils étaient ce qui rendait ma vie réelle et lui donnait quelque chose qui s'approchait d'un sens. Et ils avaient tout gâché. Lorsque nous nous sommes séparés, Sarah est partie avec Ernest, même si sa maison était plus proche de la mienne. Je l'ai vu jeter un regard coupable dans ma direction alors qu'il s'éloignait dans le crépuscule. J'ai décidé à ce moment-là ce que j'allais faire. Je refuserai de les voir ou de leur parler. Je ne m'expliquerai pas et je n'entamerai aucune conversation sur ce qui se passait avec eux. Mais ils sauraient de quoi il s'agit. Ensuite, soit ils prouveraient qu'ils sont de bons amis loyaux et rompraient leur stupide histoire d'amour, soit ils resteraient ensemble malgré ma perte et se montreraient comme les traîtres qu'ils étaient. C'était un bon plan, même si je savais qu'il allait être difficile à mettre en œuvre. Mais j'étais déterminé et je me suis juré que je ne reverrai aucun d'entre eux tant qu'ils n'auraient pas réparé ce qu'ils avaient fait. Mais mon plan n'a pas fonctionné de la sorte. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu quelque chose frapper la fenêtre de ma chambre. Je me suis levé d'un coup. J'ai regardé autour de moi avec confusion pendant une seconde avant que mon regard ne se pose sur la fenêtre qui donnait sur notre jardin. Un instant plus tard, un autre caillou a frappé la fenêtre. Je savais de qui il s'agissait car Ernest était le seul à avoir jamais fait cela et même s'il ne l'avait pas fait depuis deux ans ou plus, je savais que c'était lui. Pourtant, j'avais déjà décidé de ne parler à aucun d'entre eux. Je n'allais pas cédé maintenant. Un autre caillou a frappé la vitre puis a rebondi sur les bardeaux en contrebas. J'ai regardé l'horloge. Une heure cinquante-trois du matin. Quelque chose n'allait pas. Même si Ernest voulait s'épancher sur Sarah, il ne viendrait pas si tard pour le faire. Il était trop terrifié à l'idée que ses parents le surprennent si tard la nuit. Je me suis maudit. J'ai rejeté les couvertures et je suis allé à la fenêtre, l'ouvrant juste avant qu'il ne lance une autre pierre depuis la cour en contrebas. Je l'ai regardé et j'ai su que quelque chose de grave s'était produit. J'ai chuchoté. Je descends tout de suite et j'ai refermé la fenêtre. L'estomac retourné, j'ai enfilé mon jean et mes chaussures, je me suis faufilé discrètement jusqu'à la porte arrière de la cuisine et j'ai trouvé Ernest qui m'attendait là. Même dans la faible lumière de la lune, je pouvais voir qu'il était pâle et terrifié. Quand il a parlé, j'ai compris qu'il avait pleuré lui aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Il secoua la tête. Je dois te montrer, viens. Le ton faible et apaisant de cet après-midi avait disparu. Pour l'instant, quelque chose avait pris une telle ampleur dans la vision d'Ernest que notre petit mélodrame avait complètement disparu. J'ai ma voiture, je conduis. J'ai acquiescé et je l'ai suivi, me laissant déjà gagner par l'état de panique mortelle qui semblait se dégager d'Ernest comme une fièvre. Nous avons roulé vite jusqu'à sa maison, plus vite que d'habitude pour lui et nous n'avons jamais parlé pendant le trajet. Lorsque nous sommes sortis de la voiture, Ernest m'a regardé, ses yeux encore trop grands et vitreux, et m'a fait signe de le suivre. Nous sommes allés à l'arrière de la maison, ouvrant avec précaution le portail de la clôture pour entrer dans le jardin. Je l'ai refermé doucement derrière moi et en me retournant, j'ai vu Sandy pour la première fois, sa petite chienne. La chienne gisait à quinze mètres de là, son corps à moitié sûr et à moitié en dehors d'un patio en briques qui donnait sur les portes coulissantes en verre du salon de la maison. Elle avait été éviscérée, bien que ce terme semble beaucoup trop propre et précis pour décrire ce qui lui avait été fait. J'étais allé chasser le cerf avec mon oncle l'automne précédent et je l'avais déjà vu à prêter un cerf à l'aide d'un long couteau aiguisé pour pratiquer une étroite entaille sur le ventre de l'animal. Mais là, c'était différent. J'ai eu le souvenir d'un jeu télévisé que j'avais regardé une fois et dans lequel une famille devait creuser dans une tarte jusqu'à ce qu'elle trouve la clé de sa nouvelle voiture. Ils avaient plongé leurs mains dans la croûte à plusieurs reprises, faisant ressortir des poignées de murs à chaque fois avant de creuser à nouveau. J'ai étouffé un haut le cœur, réalisant pour la première fois qu'Ernest parlait. Je suis donc sorti pour voir si elle se sentait mieux et c'est là que je l'ai trouvée dans cet état. J'ai détourné mon regard des restes du chien pour fixer Ernest. Je ne savais pas quoi dire. Puis, une sombre pensée est remontée à la surface. Pensait-il que c'était moi qui l'avais fait ? J'ai senti la colère se mêler à la peur tandis que j'essayais de trouver une réponse. C'est alors qu'il a repris la parole, la voix tremblante. J'allais l'enterrer. Je ne voulais réveiller personne et je ne voulais pas qu'on la voit dans cet état. Il déglutit, reprend son souffle avant de continuer. Mais j'ai trouvé ça dans sa bouche. Il a pointé du doigt en parlant et je me suis senti étourdi lorsque je me suis retourné pour voir la pierre à quelques mètres de là sur une partie propre du patio. Sans demander d'explication, je me suis approché en titubant. J'ai soulevé le rocher et ramassé le billet et l'enchevêtrement de ficelles qui se trouvaient en dessous. J'ai jeté un coup d'œil à Ernest avant d'ouvrir le billet et de lire un seul mot écrit de la même écriture arachnéenne que celle de la grotte. Hommage. Je l'ai lu au moins dix fois comme si cela allait finir par avoir plus de sens que les fois précédentes. Finalement, j'ai reposé le mot comme je l'avais trouvé reculant lentement avant de me tourner vers Ernest. Hommage ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il a secoué la tête. Ça n'a pas de sens. Peut-être que Sandy était un hommage, un paiement pour les réponses que nous avons obtenues. Peut-être que tuer Sandy était censé être un hommage bizarre pour nous. Qui sait ? Je... Je sais pas, putain de merde, mais ça n'a aucun sens. J'ai regardé autour de moi. Ma peau se tordait à l'idée que ceux qui avaient fait ça pourraient être en train de nous observer et surgir de l'obscurité quand on ne s'y attendait pas. Tu... Tu l'as dit à Sarah ? Ernest secoua à nouveau la tête. Je suis venu te voir directement. Je sais pas si on devrait lui dire. Ça va l'effrayer pour rien. Expirant longuement, je me suis frotté le visage avec les mains et j'ai tenté de m'éclaircir les idées. Je suis pas sûr. Je sais pas ce qui est le mieux pour l'instant, mais on peut pas laisser passer ça comme ça. Il faut l'enterrer avant que quelqu'un ne la trouve, sinon il y aura encore beaucoup de questions. Sur ce, nous nous sommes mis au travail. Nous avons placé avec précaution la chienne dans un sac à gazon surdimensionné et l'avons mise à l'arrière de la voiture d'Ernest. Après avoir pris une pelle dans son garage, nous nous sommes dirigés vers le sud, au-delà des limites de la ville, avant de nous arrêter à la lisière d'un verger de pommiers pour l'enterrer. Il nous a fallu près de deux heures pour creuser un trou suffisamment profond, chacun de nous deux se relayant à l'appel. Tout en creusant, j'ai réfléchi au fait que nous n'avions jamais envisagé de raconter à nos familles ou à la police ce qui s'était passé. Ce n'était même plus une option. Nous pouvions nous dire que c'était parce que nous ne voulions pas avoir d'ennuis ou que les gens penseraient que nous étions fous ou drogués, mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que bon ou mauvais, la grotte et son mystère étaient à nous. C'était notre secret et notre trésor. Malgré cela, nous n'étions pas prêts à y renoncer. Nous avons donc enterré Sandy dans l'obscurité en pleurant un peu pour elle et pour nous. Quand nous en avons eu fini, Ernest m'a remercié et nous nous sommes serrés dans les bras. Il m'a déposé chez moi et je suis remonté sale et épuisé en me demandant si j'allais pouvoir dormir. Lorsque j'ai ouvert la porte de ma chambre, les détails de la pièce étaient floues dans la lueur bleutée du petit matin qui se pressait contre ma fenêtre. Pourtant, il ne m'a fallu qu'une seconde pour apercevoir la pierre posée sur mon oreiller, le papier qui y était attaché brûlant comme un tison dans la pénombre. Le souffle coupé, je me suis approché doucement du lit et j'ai ramassé le rocher en tirant d'un coup sec sur le nœud de la ficelle. Le papier vola jusqu'à mon couvre-lit, mais je l'attrapai dès qu'il atterrit. En l'ouvrant, j'ai lu le mot écrit de cette même écriture familière. Hommage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous étions le lendemain. La voix de Sarah tremblait tandis qu'elle parlait, les mains jointes devant ses genoux pour ne pas s'agiter. Elle avait trouvé le même message que nous à son réveil ce matin. Cela l'avait déjà suffisamment effrayée. Mais une fois que nous lui avons raconté avoir trouvé Sandy la nuit précédente et ma propre note lorsque je suis rentré chez moi, nous avons tous lutté pour ne pas céder à la panique totale. J'ai essayé de trouver quelque chose d'intelligent à dire ou du moins rassurant. J'avais noté avec plus que de la satisfaction que Sarah avait dirigé la question vers moi plutôt que vers Ernest et j'avais la conviction soudaine et insensée que je pourrais en quelque sorte prouver que j'étais le meilleur si seulement je trouvais la bonne réponse. Ça signifie qu'il veut être payé pour ses services. Voilà ce que ça veut dire. Ernest avait à peine parlé depuis que nous avions fini de rattraper Sarah et lorsqu'il parlait maintenant, sa voix ne faiblissait pas. Je l'ai regardé et j'ai vu la colère se mêler à la peur dans ses yeux. Ça veut dire que ce qui se trouve dans cette putain de grotte pense qu'on lui doit quelque chose parce qu'il a donné quelques réponses à des questions de gamins stupides. J'ai hoché la tête d'un air certain. Ou peut-être qu'il essaie juste de nous effrayer pour une raison folle. Bon sang, ça pourrait être un gamin avec qui on va à l'école et qui nous fait une farce stupide. Les yeux d'Ernest se fixent sur les miens. Tu crois vraiment que les gens avec qui on va à l'école, les gens qu'on connaît, pourraient faire ce qu'on a fait à Sandy ? Même s'ils le pouvaient, pourquoi le feraient-ils ? C'était... C'était un bon chien. Il détourna le regard, les muscles de sa mâchoire se contractant tandis qu'il essuyait ses yeux. Sarah a repris la parole. Il a raison. Qui aurait pu entrer dans nos deux maisons et tuer Sandy ? Et pourquoi l'aurait-il fait ? Non, c'est ce qui se trouve dans cette grotte. C'est forcément ça. D'accord, d'accord. Disons que c'est ce qui se trouve dans la grotte qui a fait ça. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? La dernière fois que j'ai vérifié, aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de ce qu'il y avait dans cette foutue grotte. Ne lui crie pas dessus, mec. Ce n'est pas sa faute. Le ton d'Ernest était plus doux mais je sentais la colère m'envahir. Ne me dis pas ce que je dois faire, t'as compris ? Il a levé les mains comme pour me repousser. Je disais pas ça méchamment. Il faut juste qu'on reste tous calmes, d'accord ? Il regarde le sol. Il faut juste qu'on trouve quoi faire. On aurait jamais dû utiliser la grotte. Sarah marque une pause avant d'ajouter Du moins, pas sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai failli rire. Eh bien, c'est une putain d'idée brillante, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous étiez il y a trois ans quand on a commencé à le faire ? Oh, c'est vrai, on était tout le temps ensemble, hein ? Putain, on a tous laissé nos propres notes pour la grotte, non ? Mec, calme-toi, sérieusement. Il n'y a pas de raison qu'on se blâme l'un l'autre. J'ai pointé mon doigt vers Ernest comme un poignard, le poignard d'en dans l'air alors que ma voix devenait plus forte. Alors aide-moi ! Si tu ne fermes pas ta gueule pour défendre ta putain de copine, je vais... C'est alors que j'ai entendu Sarah pleurer. J'ai regardé pour la voir se prendre le visage dans les mains, son corps tremblant à chaque sanglot. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé et j'ai commencé à m'éloigner. J'ai entendu Ernest se lever derrière moi et j'ai espéré qu'il essaierait de m'arrêter pour que je puisse le frapper. Mais je l'ai entendu réconforter doucement Sarah et j'ai continué à marcher, accélérant le pas jusqu'à ce que je ne puisse plus entendre ni l'un ni l'autre. J'ai passé la majeure partie de la journée dans ma chambre, essayant de dormir sans y parvenir. Je suis finalement sorti pour m'allonger dans le hamac et c'est là qu'ils m'ont trouvé. Je m'attendais à ce qu'Ernest me présente des excuses boiteuses mais c'est Sarah qui a pris la parole, le visage encore bouffi par les larmes. Dylan, il faut qu'on parle. Sa voix était ferme et sérieuse, son visage était calme. Je n'ai rien à dire pour l'instant. Apparemment, même si je n'ai rien fait de mal, c'est moi qu'on décrit comme le trou du cul dans ce petit drame, alors t'as pas intérêt à compter sur moi. Sarah m'a donné un coup de poing sur le côté. Bon sang, t'es vraiment une tête de mule. Et si tu t'en rends même pas compte, t'es un idiot, mais je parle pas de ce qui se passe entre nous trois. On s'en occupera plus tard de ça. Plus tard ? Mais pourquoi pas maintenant ? Pourquoi ? Parce que si on s'occupe pas de la grotte, on pourrait tous être mort avant d'avoir eu l'occasion de parler de quoi que ce soit. Tu commences à comprendre ? Je me suis arrêté, sentant le souffle s'échapper de moi. Elle avait raison. C'était quelque chose que nous savions tous, mais aucun d'entre nous n'avait voulu y faire face jusqu'à présent. Nous ne savions pas ce qui nous attendait, ni comment les choses allaient se passer. Et je ne faisais que nous entraîner dans un tas de conneries mélodramatiques qui ne serviraient à rien si nous étions tous morts. J'ai pensé à m'excuser, mais j'ai préféré poser une autre question. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Sarah a dégluti avant de répondre, et j'ai vu à l'expression d'Ernest qu'il savait déjà ce qu'elle allait dire. On doit aller dans la grotte et affronter ce qu'il vit. Je me redressais dans le hamac, manquant de me jeter à terre. L'affronter ? Et s'il nous fait la même chose qu'il a fait à ce chien ? Sarah soupire. Tu as une meilleure idée ? Peut-être qu'on peut raisonner avec ce qu'il est, ou peut-être qu'on peut même le tuer s'il ne peut pas ou ne veut pas écouter la raison. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de rester assise à regarder par-dessus mon épaule jusqu'à ce que cette chose décide de me faire ce qu'elle a fait à Sandy. J'ai acquiescé. Ma tête se sent en lourde, comme suspendue à un ressort. Ouais, je suppose. Alors, on va l'affronter ? Je me suis levé en les regardant tous les deux. On va bien devoir essayer, hein ? Nous sommes montés dans ma voiture et avons atteint le bord du sentier en moins de 15 minutes. Ernest avait proposé de conduire, mais j'avais insisté et Sarah avait accepté. La conversation que nous avons eue en nous dirigeant vers les bois était bizarre dans sa normalité. Nous avons raconté des blagues, parler d'un film que nous voulions tous voir le week-end suivant et plus généralement bavardé. Nos voix étaient stables la plupart du temps, voire légères, mais quiconque nous connaissait aussi bien que nous nous connaissions aurait pu entendre la corde de tension enfouie dans chacun de nos mots. Parler permettait d'éviter le silence et nous aider à ne pas nous concentrer sur l'endroit où nous allions. Mais cela donnait aussi l'impression que nous étions arrivés bien trop tôt. La clairière était inchangée par rapport à la dernière fois que nous l'avions quittée, sans aucune autre pierre à message ni aucun signe indiquant que quelqu'un d'autre était passé par là. Cela ne m'étonnait pas. Pour autant que je sache, personne d'autre n'était venu ici depuis des années. Nous avons tous regardé autour de la clairière, comme si nous nous attendions à ce qu'un monstre surgisse de derrière un buisson et se précipite sur nous. En rang serré et en sueur, avec moi au milieu, nous nous sommes pris par la main et avons marché vers le précipice qui menait à la grotte en contrebas. Mes yeux parcouraient les arbres et les buissons avant de se poser sur le sol, l'herbe se transformant lentement en granit au fur et à mesure que nous nous approchions du bord. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange qui ne signifie rien pour moi à l'époque. Une série de petites lignes dans la roche et la terre, taillées en dures et en lignes droites dans la terre. Elles n'étaient pas profondes, mais leur précision les faisait ressortir. Et au fur et à mesure que nous marchions, je me suis rendu compte d'autre chose. Les lignes se poursuivaient en diagonales alternées, d'abord dans un sens, puis dans un autre, de sorte que si elles étaient assez longues pour être reliées, un ensemble de quatre lignes pourrait former un grand X dans la terre. J'étais sur le point de les mentionner lorsque Sarah s'est mise à crier. Plus tard, Sarah a juré qu'elle avait regardé l'endroit où la chose était apparue. Elle a dit que ce n'était pas comme si la chose s'était fondue dans le décor ou avait disparu comme par magie, mais que c'était plutôt comme si elle était soudainement là. Tout ce que je sais, c'est que tout s'est passé très vite. Alors que je me retournais pour regarder Sarah, j'ai senti qu'on m'arrachait la main d'Ernest. Et quand j'ai vu que Sarah regardait dans sa direction, j'ai regardé en arrière pour voir sa tête se relever de l'endroit où elle avait heurté le bord du bassin, ses yeux se révulsant dans sa tête alors qu'il glissait dans la poigne de la chose qui lui avait arraché les pieds. L'instant d'après, j'ai regardé le monstre qui avait pris mon meilleur ami. Mes descriptions ne seront pas exactes. Même aujourd'hui, je ne peux pas dire avec certitude ce que j'ai vu à ce moment-là, aussi ridicule que cela puisse paraître. Il y a des éléments. Il n'y a pas de mots. S'il y en a, je ne les connais pas. Mais je ne peux pas m'en approcher plus que ça. Sa tête était squelettique, un crâne humain qui n'était pas humain, ses joues trop saillantes et ses narines trop longues. Les dents étaient la caractéristique la plus choquante au premier abord, longue et translucide. Elles ressortaient à un angle impossible pour se croiser comme les mâchoires serrées d'une baudroie. Encore une fois, je ne parviens pas à la décrire correctement. Ce n'était pas un squelette, c'est juste ce que ça me rappelait. Il y avait de la peau et des tissus. Semi clair et nageant avec des taches de couleur noir et bleu, sa peau était comme la fine membrane d'une méduse tendue sur un crâne peu naturel avant de glisser vers des épaules et des bras tachetés qui se terminaient par des mains d'apparence puissante dont le bout des doigts sans ongles était parsemé de ce qui semblait être de minuscules morceaux de roches ou d'eau noire en saillie. Son torse ressemblait à celui d'un homme mais au lieu de descendre jusqu'à la taille et aux jambes, il se terminait par des lambeaux de viande pâle et déchiquetés. Des années plus tard, j'ai vu un film de guerre qui montrait un soldat rampant vers une radio inconscient du fait que sa moitié inférieure avait été soufflée. Ce monstre m'a immédiatement fait penser à cette créature mais sa chair en lambeaux n'était ni mouillée ni blessée mais recouverte d'une fine couche de poussière de roches et de boue séchée. Cela n'était que l'impression d'un instant, un aperçu désespéré alors que mes mains cherchaient et trouvaient les bras d'Ernest. Sarah poussait de terribles cris à côté de moi mais elle avait aussi attrapé son bras gauche et je l'ai lâché pour me concentrer sur son bras droit alors que nous commencions à nous efforcer de le libérer nous avions l'impression qu'il avait été à moitié enterré dans un mur de béton nos efforts commençant et se terminant par la flexibilité des membres d'Ernest alors que sa moitié inférieure restait immobile dans l'étreinte de la chose. Sarah pleurait doucement maintenant tirant désespérément sur le bras d'Ernest alors que ses yeux s'ouvraient. Il ne lui fallut qu'un instant pour baisser les yeux. J'ai vu la tâche sombre qui s'étendait le long de l'entrejambe de son short et j'étais sur le point de redoubler d'efforts pour le mettre à l'abri lorsque mes yeux ont croisé ceux de la chose pâle et effroyable qui se trouvaient en dessous de nous. J'avais eu tort de penser que ses yeux étaient des orbites vides. Au fond de leur cavité une petite lumière bleue et froide brûlait comme deux étoiles lointaines. La malveillance et la froideur vivant dans ses yeux me terrifiaient. Pourtant même à ce moment-là en regardant le visage du monstre j'ai gardé mon emprise sur Ernest. Il se tourna pour regarder Sarah puis de nouveau vers moi dans un mouvement de va-et-vient tandis qu'il commençait à parler. Une fois alors que nous avions environ huit ans Sarah et moi étions en train de jouer près d'un gros tuyau d'évacuation d'un fossé lorsque j'ai entendu un bruit. Nous nous sommes approchés au bord du cylindre de tôle ondulée curieux de savoir ce qui pouvait produire ce son. En scrutant l'obscurité nous sommes restés captivés pendant plusieurs instants avant que je ne réalise ce que c'était. Un animal blessé loin dans le tuyau sombre et gémissant de douleur. Ses cris étaient étrangers et creux depuis l'endroit où nous nous trouvions. C'était la voix que nous entendions lorsque le monstre parlait. Inhumain, inintelligible. Ce n'était qu'un seul mot prononcé encore et encore et pourtant nous le comprenions parfaitement. Le monstre que j'appellerais Mystère le répéta à nouveau donnant à Ernest une autre poussée puissante. Hommage, Hommage, Hommage. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent et elle poussa un cri en réalisant qu'elle avait presque perdu sa prise sur le bras gauche d'Ernest. De son côté, Ernest avait suffisamment repris ses esprits pour comprendre ce qu'il disait mais il ne cria pas. Au lieu de cela, ses cris se sont interrompus et il est resté silencieux pendant les quelques secondes qui ont suivi. A l'exception du souffle roque et régulier de sa respiration paniquait. Ses secondes s'étiraient à l'infini, nos tiraillements désespérés ne parvenant pas à déloger l'emprise de Mystère sur lui. Mes bras et mes épaules brûlaient déjà sous l'effet de l'effort mais je m'efforçais de ne pas abandonner ou de ne pas lâcher prise. C'est alors qu'Ernest prit la parole. Laissez-moi partir. Sarah aspira un souffle roque. Quoi ? Non, on va te sortir de là. Je me suis surpris à secouer la tête. Pas question ! Je voulais crier après Mystère mais j'avais trop peur imaginant le monstre lâcher Ernest pour me sauter dessus. Je me suis retourné vers Ernest. On va te sortir de là ! Ernest plissa les yeux en nous regardant les dents serrées. Non, il faut que vous me laissiez faire ça. Laissez-moi être l'hommage. Il vous laissera tranquille. Mystère avait fait taire sa terrible voix dès qu'Ernest nous avait dit de le laisser partir. Son emprise étant ferme alors qu'il le faisait glisser lentement et de manière taquine un peu plus bas à chaque fois nous rapprochant à chaque fois de la corniche. Sarah était également silencieuse ne semblant pas réagir quand Ernest a lâché nos bras. Son visage sale bordé de traces de larmes alors qu'il criait pour que nous le laissions partir. non ! C'est la seule solution Dylan. Fais-le. Je te confie Sarah. J'ai regardé Sarah m'attendant à ce qu'elle pleure ou qu'elle devienne hystérique. A ma grande surprise elle me regardait en retour. Un regard s'est échangé entre nous. Puis nous avons laissé partir Ernest. Nous nous sommes immédiatement retournés et avons commencé à courir vers la lisière de la clairière et le sentier au-delà. Les bruits des rochers et les cris d'Ernest devenant de plus en plus lointain à mesure que Mystère l'entraînait dans la grotte. J'ai regardé en arrière une seconde juste à temps pour voir la dernière partie d'Ernest. Sa main disparaître dans l'obscurité. Après cela Sarah et moi avons continué à courir. Deux heures plus tard nous étions dans ma chambre alternativement en train de pleurer et de crier de nous réconforter et de nous accuser mutuellement. Nous avons parlé de ce que pouvait être le monstre et d'où il pouvait venir. Nous avons parlé du sacrifice d'Ernest pour nous sauver et du fait que nous n'avions pas d'autre choix que de le laisser derrière nous. Nous avons parlé du fait que nous n'aurions jamais dû aller dans la grotte ou du moins ai-je ajouté être plus prudent au moins et que nous ne pouvions nous en prendre qu'à nous-mêmes. Nous nous sommes demandés si c'était fini maintenant ou si cela allait continuer jusqu'à ce que nous soyons tout simplement morts. Nous n'avons pas parlé de sauver Ernest ou d'en parler à quelqu'un pour qu'il puisse nous aider. Nous savions tous les deux qu'Ernest n'était plus là. Sarah ne voulait pas rentrer chez elle alors nous avons demandé à ma mère si elle pouvait passer la nuit dans la chambre d'amis. Après que la maison soit devenue sombre ma porte s'est ouverte alors qu'elle se glissait dans la pièce. Est-ce que je peux rester avec toi ? Mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai murmuré oui dans l'obscurité et quelques instants plus tard son corps était à quelques centimètres du mien sans souffle agitant mes narines alors que j'essayais de maîtriser les pensées qui sautaient et brûlaient dans mon esprit comme des braises emportées par le vent avant d'être remplacées par le prochain nuage rouge-orange. Dois-je dire quelque chose ? Faire quelque chose ? M'endormir ou la prendre dans mes bras ? L'embrasser peut-être ? Je suis resté assis pendant une demi-heure ou plus figé dans un état d'inaction et de peur. Mon choix a été fait lorsque je l'ai entendu ronfler doucement à côté de moi. En souriant j'ai enfoui mon visage dans mon oreiller et j'ai fini par m'endormir. Je suis convaincu que la seule raison pour laquelle les êtres humains ont connu un tel succès en tant qu'espèce et que nous pouvons nous adapter à n'importe quoi si nous disposons de suffisamment de temps et de motivation. Pourtant, quels que soient les avantages que cela peut apporter, cela crée aussi nos pires monstres. Cela permet à la maltraitance des enfants de devenir une routine et au camp de concentration un travail. Elle permet à la violence et à la haine de devenir un bruit de fond qui n'est amplifié que lorsqu'il nous affecte directement. C'est cette même capacité d'adaptation qui m'a permis de me demander quoi faire alors que j'étais allongé à côté de Sarah, malgré le fait que quelques heures auparavant, j'avais vu mon meilleur ami se faire entraîner par une horreur qui ne devrait même pas exister. Cette capacité d'adaptation est peut-être une vérité cachée, nichée dans un coin sombre de mon cerveau ou un aperçu de ce qui allait se passer. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, ma première pensée a été pour Sarah à côté de moi et non pour Ernest. La deuxième, c'est que quelque chose de dur reposait sur ma jambe. Enfin, la troisième pensée était pour Ernest, la culpabilité, la douleur et la panique se bousculant dans ma poitrine alors que je me frottais les yeux. J'ai regardé Sarah qui dormait encore, ses cheveux blonds en éventail sur son visage. Elle était si belle que j'en avais mal au cœur. Je me suis retourné pour mieux la regarder et j'ai senti l'objet dur qui reposait contre ma jambe rouler légèrement. En baissant les yeux, j'ai vu qu'il s'agissait d'une autre pierre à message et j'ai failli crier. Après l'avoir regardé pendant une bonne minute comme s'il s'agissait d'un serpent qui attendait de frapper, je me suis doucement redressé pour l'attraper avant de me recoucher aussi silencieusement que possible. Quoi que ce soit, je voulais lire le message et y réfléchir avant de réveiller Sarah. en tirant sur la ficelle, j'ai ouvert le papier sale, épais et décoloré comme un vieux parchemin. Il était écrit « Hommage accepté. Maintenant, nomme ton besoin. » Je n'ai pas cessé de le relire, mon cœur sourdant dans ma poitrine. Il semblait dire qu'il était satisfait du tribut et qu'en échange, il voulait que nous nommions ce que nous voulions. je ne savais pas. Et si c'était le cas, pourquoi ? Par curiosité ? Pour qu'il exauce notre souhait comme une sorte de génie homicide ? Pour pouvoir exiger un autre tribut ? Ou bien jouait-il simplement avec nous à ses propres fins ? Je n'en sais rien. Finalement, j'ai réveillé Sarah. Elle l'a mieux pris que moi. Son visage est devenu pâle quand je lui ai dit, mais en quelques minutes elle s'est concentrée sur la note, les sourcils froncés, alors qu'elle l'a parcouré encore et encore. Je suis resté assis à la regarder mais sans me concentrer et j'ai un peu sursauté quand elle a parlé. Assure-toi qu'il n'y a pas un deuxième caillou quelque part. En acquiescent, je me suis levé et j'ai vérifié les draps et le sol, fouillant toute la pièce jusqu'à ce que je sois convaincu qu'il n'y avait rien à trouver. Quand j'ai eu fini, je suis retourné près du lit et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Eh bien, on dirait qu'il dit qu'Ernest, putain, Ernest était le tribut qu'il voulait. Des larmes sont montées à ses yeux et elle les a essuyés avec colère, prenant une grande inspiration avant de continuer. Et maintenant, il veut savoir ce dont on a besoin. Peut-être en guise de cadeau pour le tribut ou peut-être pour commencer une autre ronde où on lui doit quelque chose. Je ne sais pas. J'ai hoché la tête. Oui, c'est ce que je pense moi aussi. Je ne sais pas non plus ce que c'est ou c'est peut-être quelque chose d'autre auquel nous n'avons pas pensé. Il y a deux autres choses. Je pense qu'il est prévu qu'on nomme ensemble ce dont on a besoin. Sinon, pourquoi pas de pierre ? En roulant ses bras autour de ses jambes, Sarah fixait le vide pendant qu'elle parlait. À moins qu'il y en ait une qui m'attende chez moi, je pense qu'il veut une seule demande, pas deux. Ce qui est logique si c'est une sorte de remboursement pour notre hommage. Elle s'est mise à pleurer à ce moment-là. De légers sanglots étouffés par son visage pressés contre ses jambes. Je lui ai frotté le dos, essayant de la réconforter maladroitement tout en luttant moi-même contre les larmes. Puis, pour lui faire oublier ses pleurs, je lui ai demandé « C'était quoi la deuxième chose ? » Elle a levé les yeux, rouge et gonflé. « Quoi ? Oh, oui. La deuxième chose, c'est que je pense pas qu'il nous demandait de dire ce dont on avait besoin. » « Comment ça ? » Elle secoue légèrement la tête. « Je pense qu'il nous le disait. Il nous disait de lui dire ce que nous voulions. » J'allais en dire plus quand on a frappé à la porte, suivi un instant plus tard par ma mère qui a passé la tête à l'intérieur, l'air mal à l'aise en nous voyant assis ensemble sur mon lit. Puis, elle a remarqué que Sarah avait pleuré et son expression s'est transformée en inquiétude. « Sarah ? Ma grande ? Tu vas bien ? Tu as déjà entendu la nouvelle, c'est ça ? » Sarah a levé les yeux, confuse. « Quoi ? J'ai entendu quoi ? » Le visage de ma mère s'est un peu décomposé. « Ta grand-mère vient d'appeler ici pour te chercher. C'est ta mère, ma chérie. Ta grand-mère a dû l'emmener à l'hôpital hier soir. Elle est vraiment malade. » L'état de la mère de Sarah s'était aggravée depuis des mois. Elle en était arrivée au point où elle pouvait à peine se tenir debout ou marcher. Et la grand-mère de Sarah était restée avec elle ces dernières semaines pour les aider. Pourtant, l'effondrement soudain de Roberta pendant la nuit nous a surpris tous les deux. Et alors que je la conduisais à l'hôpital, Sarah n'a cessé de répéter que c'était de sa faute. « Mais non, tu ne pouvais pas savoir et tu n'aurais rien pu faire qui n'ait déjà été fait. » « Mais j'aurais pu être là. Je n'ai pas été assez présente. Au lieu de glander ou de passer du temps avec toi et avec vous, j'aurais dû m'occuper d'elle. » Je secoue la tête sans quitter la route des yeux. « Non, c'est de la merde tout ça. Tu as aidé à prendre soin d'elle. Mais tu devais aussi vivre ta vie. Tu ne pouvais pas t'enfermer dans cette maison avec elle tout le temps. Ce n'est pas une vie pour qui que ce soit. » « Je l'ai vu hocher la tête du coin de l'œil. Plus pour mettre fin à l'argument que par inquiècement. » « Oui, je suppose. Dépêche-toi. » On nous a dit que les reins de Roberta, endommagés dans l'accident de voiture des années auparavant, étaient défaillants et que son foie et son pancréas étaient tous les deux sur le point de s'éteindre. Elle était sous dialyse. Et bien que les médecins avec lesquels nous nous sommes entretenus et promis de faire ce qu'ils pouvaient, ils ont indiqué que c'était plus une question de temps qu'autre chose. Je suis resté à l'hôpital jusqu'à minuit et quand je suis rentré à la maison, j'ai vu que ma mère m'avait laissé un mot disant que les parents d'Ernest avaient appelé deux fois pour nous demander si nous savions où se trouvait leur fils. Je les ai rappelés le lendemain et j'ai commencé à répéter le mensonge que Sarah et moi avions mis au point la nuit où elle était restée. Nous avions vu Ernest pour la dernière fois le matin de sa disparition et oui, nous étions bien sûr inquiets nous aussi. C'est trois jours plus tard que Sarah m'a appelée, la voix rauque et tremblante. Elle a commencé sans dire bonjour. Son état empire. J'ai réfléchi et je sais ce que je dois faire. Ce que nous devons faire si tu veux bien m'accompagner. De toute façon, j'irai quand même même si tu viens pas. Je lui ai demandé quoi mais je le savais déjà. J'avais déjà décidé que j'irai avec elle. Le lendemain, nous sommes retournés à la grotte. Notre rocher a message déjà préparé pour que nous n'ayons pas à passer plus de temps que nécessaire là-bas. J'ai fait en sorte que Sarah se tienne au bord de la clairière pendant que je jetais la pierre dans la grotte, mes yeux étant partout à l'affût d'une attaque soudaine. Tout était silencieux. Seul le cri d'un oiseau solitaire loin au-dessus rompait momentanément le silence. En l'espace de trois heures, la mère de Sarah s'est miraculeusement rétablie. En moins de douze heures, ses reins allaient bien. Sa douleur avait disparu et elle pouvait marcher comme si l'accident de voiture n'avait jamais eu lieu. Ils l'ont gardée à l'hôpital deux jours de plus pour des raisons de confusion et de consternation plus que pour un quelconque besoin de traitement. Et lorsqu'elle a été libérée, elle nous a tous ramenés à la maison en riant et en faisant des blagues comme si les dernières années n'avaient été qu'un mauvais rêve. J'ai souri à Sarah et j'ai tendu la main pour la serrer. À cet instant, nous ne ressentions ni peur ni regret malgré tout ce qui s'était passé. Comme toute chose, nous allions de l'avant. Dans les mois qui ont suivi, Sarah et moi avons encore passé du temps ensemble. Mais j'ai remarqué un fossé grandissant. Aussi terrible que cela puisse paraître, plus rien ne nous empêchait d'être ensemble. Et pourtant, au lieu de nous rapprocher, nous nous éloignions. Cet été-là, Sarah et sa mère sont allées dans le nord pour rendre visite à des parents qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Et lorsqu'elles sont revenues, j'ai su que quelque chose était différent. Elle est venue me voir quelques jours après son retour, en passant par hasard, même si je me tuais à ne pas me précipiter dès que j'entendais qu'elle était de retour. Ce fut une visite courte et maladroite. Et moins de cinq minutes après le début de la conversation, elle a lancé qu'elle avait rencontré quelqu'un pendant son voyage. De la viande avarie jetée entre nous, qui s'est arrêtée net et m'a donné envie de vomir. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de faire semblant d'être intéressé. Mais nous savions tous les deux que c'était de la comédie. Elle a fait comme si de rien n'était. Ce qu'elle a probablement justifié en disant qu'elle épargnait mes sentiments, mais qui était en réalité destiné à s'épargner tout inconfort. Mais c'est alors qu'elle m'a annoncé la nouvelle. Dylan, je crois que j'ai besoin de prendre un peu de recul avec toi. Nous étions assis dans ma cour et elle regardait attentivement la rue pendant qu'elle parlait. J'ai senti mon estomac tomber encore plus bas qu'il ne l'était déjà. Quoi ? Pourquoi ? Puis après une petite pause, j'ai dit « On vient de faire une pause de deux mois et demi sans se voir en plus ! » Elle a acquiescé et me lançant un sourire triste avant de regarder à nouveau la route. « Oui, je sais et c'est un peu ce qui m'a fait comprendre que j'avais besoin d'un peu de temps à part. On a traversé tellement de choses, on a toujours été très proches et on le sera toujours. Mais j'ai été rongée par la culpabilité et l'inquiétude ces derniers mois et même si ça n'a pas disparu pendant mon absence, c'était beaucoup mieux et j'ai réalisé que c'est en grande partie parce que je n'étais pas près de toi. « Moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour... » Elle a levé la main pour m'arrêter, se tournant pour rencontrer mes yeux un instant. « Laisse-moi finir. Quand je te regarde, je vois Ernest. Je vois tout ce que nous avons fait. Et non, ce n'était peut-être pas de notre faute, mais ça ne me semble toujours pas juste non plus. J'ai besoin de temps pour faire le tri. » J'avais envie de lui hurler dessus et de partir en trombe, mais j'ai combattu cette envie et j'ai gardé ma voix égale. « Et ta mère, tu regrettes qu'on ait fait ça ? » Elle s'est mise à pleurer et à détourner le regard. « Non, bien sûr que non, mais... » « Et moi, tu crois qu'il n'y a rien que je veuille ? Mais je n'ai rien dit d'autre que bien sûr quand tu as voulu utiliser notre vœu ou autre pour guérir ta mère. J'étais heureux de le faire. » Sarah soupire et acquiesce en s'essuyant les joues. « Dylan, je le sais. Je le sais. Et je t'aime pour cela. Mais ça ne change rien à ce que je ressens. » Elle s'est retournée vers moi. « Ce n'est pas pour toujours, tu sais. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me changer les idées. » Je me suis alors levé. « Très bien, prends ton temps. Fais-moi savoir quand tu voudrais être à nouveau mon ami. » Je me suis éloigné d'un pas décidé, ignorant ses appels pour que je revienne et claquant la porte derrière moi lorsque j'ai atteint la maison. Je pensais qu'elle m'appellerait ce soir-là, espérant qu'elle aurait réalisé son erreur et qu'elle me supplierait de la pardonner. Mais elle n'a pas appelé cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. À part des rencontres fortuites, au cours desquelles j'ai pris soin d'ignorer ses tentatives de me saluer, nous ne nous sommes pas vus pendant le reste de l'année scolaire. J'ai appris par des amis communs qu'elle avait décidé d'aller à l'université dans un état voisin pour être avec son petit ami, Chad. Je l'avais vu une ou deux fois quand il était venu me rendre visite l'année dernière. Il avait l'air d'un stupide singe blond, toujours en train de sourire et d'avoir l'air idiot quand il se promenait avec ses amis. C'était le meilleur moment de leur vie, j'en suis sûr. Moi-même, je restais dans le coin. Mes notes étaient assez bonnes pour aller à peu près où je voulais, mais je me fichais de l'endroit où j'allais. Alors je ne voyais pas l'intérêt de gaspiller de l'argent pour aller dans un endroit éloigné. Pour me remercier de ma frugalité, mes parents m'ont offert un voyage d'un mois en Europe. Mon premier réflexe a été de refuser poliment. Mais j'ai ensuite réalisé que la seule raison pour laquelle je ne voulais pas y aller était Sarah. Une partie pathétique de moi gardait encore l'espoir de changer des choses au cours de l'été. Une fois que j'ai su que c'était la raison, je me suis forcé à accepter. Le voyage a été merveilleux et m'a permis de prendre du recul. Je ne comprenais pas pourquoi Mystère m'avait menti sur le fait que Sarah m'aimait ou du moins m'avait trompé sur ce qu'il entendait par amour. Mais je devais l'accepter et aller de l'avant. Lorsque je suis revenu en août, Sarah était déjà partie dans le département voisin et les cours ont commencé pour moi deux semaines plus tard. Les mois ont passé et je n'ai jamais envisagé de retourner dans la grotte ni craint de trouver des pierres à message qui m'attendaient sur mon lit. Aussi étrange que cela puisse paraître, je pensais rarement à Mystère ou à Ernest à cette époque et lorsque les vacances de Noël sont arrivées, je me sentais normal, plus semblable à moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Puis, Sarah a appelé. Elle pleurait, me disant qu'elle était dans un aéroport et qu'elle attendait son vol de retour mais qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Elle avait besoin de me parler. J'ai dit d'accord, j'avais la tête qui tournait. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Ils disent que j'ai un lymphome non-Hochkinien. C'est un cancer. C'est déjà un stade avancé. Elle a ri amèrement. Sa voix cassante est légèrement métallique au téléphone. Les médecins disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas montré plus de symptômes plus tôt. Je suppose que je suis plutôt résistante, hein ? Je n'arrivais plus à respirer. Je me suis assis sur le bord de mon lit fermant fortement les yeux en essayant de me concentrer pour dire quelque chose. Mais ils peuvent le traiter, n'est-ce pas ? Ils vont le traiter, ouais ! Son désespoir était palpable lorsqu'elle a répondu. Ils vont essayer mais ils m'ont déjà fait savoir que c'était pratiquement une affaire réglée. Ça prendra probablement quelques mois mais je vais mourir. J'ai serré le téléphone assez fort pour faire grincer le plastique en signe de protestation. Non, non, tu ne vas pas mourir. Viens ici et nous trouverons une solution. Je te jure qu'on le fera. Yvan était un junkie et un ivrogne du moins lorsqu'il était prospère. Étant donné qu'il était l'un des rares sans-abri de longue date de la ville, ce n'était pas souvent le cas. Personne ne l'importune beaucoup. Le vieil homme est aimablement pathétique, tragique sans pour autant sembler dangereux ou vous mettre mal à l'aise. La plupart du temps, vous le trouviez en train d'observer les écureuils qui sautaient et jouaient dans le parc bien que l'on puisse débattre de la question de savoir si son regard fixe signifiait une profonde réflexion ou une stupeur sans cervelle. Si vous le croisez dans la rue, il vous sourit et vous fait un signe de tête et ce n'est qu'une fois sur deux qu'il vous demande un peu de monnaie. Il demandait d'une manière facile et décontractée, ce qui rendait le refus plus facile, mais aussi le fait de demander moins intrusif, moins dérangeant. Et c'est ce qu'il voulait. Se fondre dans la masse et passer inaperçu. Vivre dans l'ombre signifie que personne ne vous remarque ou ne vous dérange. Lorsque nous nous sommes approchés de Yvan, il a eu l'air vraiment surpris. Il était au fond de la quincaillerie, en train de lancer une paire de pièces de monnaie contre le mur dans un jeu étrange de son cru, engloussant de temps en temps pour lui-même. Il a souri quand il nous a vus, mais il était méfiant en dessous, se demandant pourquoi nous étions là et pourquoi nous venions vers lui. C'est Sarah qui a pris la parole en premier. Et Yvan, tu fais quoi ? Il a souri à nouveau, baissant la tête et fourrant les pièces et ses mains dans les poches de son par-dessus brin miteux. Pas grand-chose. Je lance des trucs. Je m'amuse. Il n'y a rien de mal à ce que je sois ici, n'est-ce pas ? Je peux partir. Je vais partir. Il s'éloignait déjà en traînant les pieds et j'ai paniqué en réalisant qu'il risquait vraiment de partir avant que nous ayons pu le convaincre. Attends, Yvan, on ne veut pas que tu partes. On vient juste te demander quelque chose, un service, en fait. Quand il s'est retourné vers nous, il avait l'air incertain et curieux. Puis il s'est fendu d'un sourire brun. Bien sûr, si je peux vous aider, les enfants. Sarah a hoché la tête, lui offrant son plus charmant sourire. Oh oui, tu vas pouvoir nous aider. Elle a repoussé ses cheveux derrière son oreille et s'est penchée d'un air conspirateur. Tu vois, Dylan et moi, on voulait acheter de l'alcool, mais on n'a pas encore l'âge. On boit tout le temps à l'université, mais c'est difficile d'en obtenir quand on est de retour chez nous ici à la campagne. Tu comprends, n'est-ce pas ? Yvan acquiesçait déjà, les yeux brillants. Il avait déjà eu cette conversation des dizaines, voire des centaines de fois. Les jeunes se servaient de lui pour acheter de l'alcool, en lui donnant de l'argent ou un verre en échange. J'avais même des amis au lycée qui recommandaient Yvan comme on recommande un comptable ou un mécanicien fiable. Il était discret, ne posait pas de questions et n'attirait pas l'attention outre mesure. Il était parfait. Après qu'il soit remonté dans la voiture avec l'alcool, nous avons roulé vers le nord dans les bois. Sarah avait décidé que nous lui achèterions une bouteille, mais qu'il devait ensuite venir boire avec nous. Yvan n'était que trop heureux d'accepter, se léchant les lèvres avec excitation tandis que sa tête oscillait de haut en bas comme une poupée de tableau de bord. Son odeur n'était pas perceptible dans l'air frais de l'après-midi, mais après quelques minutes dans la voiture avec le chauffage allumé, l'odeur d'ordure qui se dégageait de lui par vague était presque accablante. Je pouvais voir que Sarah était aussi reconnaissante que moi lorsque nous avons pu laisser la voiture derrière nous. Pendant toute la marche vers la grotte, Yvan ne s'est jamais demandé où nous allions. Un coup d'œil à son visage aurait dit à n'importe qui qu'il était désespéré d'arracher le sac en papier brun de ma main. Mais il était vieux et patient. Il a gardé son envie à distance et a attendu. Lorsque nous avons atteint la clairière, il a souri et m'a regardé avec impatience. D'un signe de tête, j'ai sorti une bouteille de whisky que je lui ai tendu. Il l'a débouché d'une main experte et a tiré une longue gorgée avant que je ne sorte des bières pour moi et Sarah. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, Sarah et moi avons bu nos bières tandis que Yvan buvait régulièrement, dos à la grotte, heureux et inconscient. Dans mon esprit, j'avais imaginé une longue dispute avec Sarah à propos de mon plan. J'avais préparé des discours et des justifications, des explications raisonnables et des points inattaquables. Finalement, quand je lui ai dit que nous allions utiliser la grotte, que nous allions utiliser Mystère pour la sauver, il n'y a pas eu de surprise ou d'indignation venant d'elle. Sa première question n'était pas de savoir comment ou pourquoi. C'était qui. Le choix avait été évident, même s'il m'avait fallu plusieurs heures de réflexion pour arriver à Yvan. Quelqu'un qui ne manquerait à personne. Quelqu'un dont la vie était un véritable gâchis. Un homme qui avait gâché toutes les chances et tous les talents qu'il avait jamais eus pour vivre comme un sans-abri alcoolique et drogué qui aurait tranché la gorge de sa propre mère pour un verre ou un steak. Comparait cela à Sarah. Sarah qui était encore jeune et qui avait toute la vie devant elle. Une vie pleine de promesses. Elle avait décidé de devenir médecin et d'aider les gens. C'est ainsi, disait-elle, qu'elle compenserait ce que nous faisions. C'est ainsi qu'elle ferait en sorte que le sacrifice de Yvan en vaille la peine. Elle avait pleuré en disant cela, mais je savais que c'était vrai. Yvan était un alcoolique chevronné et je m'attendais honnêtement à ce qu'il mette plus de temps à se saouler, mais après avoir atteint la clairière, quelque chose a rendu le vieil homme nerveux. Par une réaction presque instinctive à ce sentiment de malaise, il a bu vite et fort, comme s'il craignait que nous ne lui prenions la bouteille à tout moment. Nous parlions tous les trois, mais seulement de temps en temps, le son de nos rires forcés et de nos bavardages inutiles tombant faussement dans mon oreille. Une fois que j'ai décidé que Yvan était assez ivre, mais avant qu'il ne passe à la catégorie trop ivre, je me suis levé et j'ai fait signe à Sarah de faire de même. J'ai regardé le vieil homme, un grand sourire aux lèvres. « Hé, mec, tu veux voir un truc cool ? » Yvan a levé les yeux comme un physicien interrompu pendant une équation complexe. « Non, non, ça va. Merci quand même, mec. C'est de la bonne cam. » J'ai acquiescé en gardant le sourire en place. « Bien sûr, pas de problème, mais sérieusement, je veux juste que tu me dises ce que tu penses de ça. C'est juste là. » J'ai fait une pause puis j'ai ajouté. « Il y a une autre bouteille dedans pour toi. » Il a hésité puis il a souri largement. « Tu sais, ça a l'air cool, mais je viens de me rappeler, mec, j'ai un ami que je suis censé rencontrer. Je dois y aller. » J'ai secoué la tête. « Ne t'inquiète pas, on te ramène en voiture. Viens juste voir ce truc et on s'en va. Je suis honnête ? » Il a souri à nouveau, hochant la tête alors qu'il se mettait debout en tremblant. « Ça a l'air cool et tout, mais je reviendrai à pied. Ça me ferait du bien de faire de l'exercice l'air frais. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, bref. » Il avait été tellement concentré sur moi qu'il n'avait pas remarqué Sarah derrière lui. Un gros rocher tenu au-dessus de sa tête. Lorsqu'elle l'a frappé à l'arrière de la tête, il a dégringolé en avant sans un bruit et j'ai eu la certitude qu'il était mort, pensant avec crainte que la chose dans la grotte ne prendrait pas quelqu'un qui était déjà mort en guise de tribu. « Je ne saurais dire pourquoi j'ai pensé cela, mais cela m'a semblé vrai. » Sarah a dû penser la même chose, car elle a lâché le rocher et s'est précipité en avant pour chercher un poux. Après avoir tâtonné un moment, en essayant d'éviter le sang qui coulait librement de l'arrière de la tête de Yvan, elle m'a regardé et a hoché la tête. « Il est vivant, mais il est faible. » Sans un mot de plus, nous avons commencé à le tirer vers le dénivelé. Lorsque nous avons atteint le bord, nous nous sommes regardés l'espace d'une seconde, puis nous l'avons poussé dans le vide. Il a roulé sur une longue distance, se cognant plusieurs fois et se heurtant au bord de l'entrée sombre de la grotte. Ensuite, il n'y a plus que le silence. Après quelques minutes à ne rien entendre, j'ai appelé d'une voix forte en m'efforçant d'en écarter les tremblements. « C'est un hommage ! Nous vous apportons un hommage ! » Avant que le dernier mot ne soit sorti de ma bouche, Yvan avait été entraîné dans le noir. Après coup, nous n'avons pas discuté de la question de savoir si nous avions fait ce qu'il fallait. Nous ne nous sommes pas interrogés sur la coïncidence ou la malchance derrière le fait que Roberta, la mère de Sarah, et Sarah effrolaient la mort si près l'une de l'autre. Nous avons simplement attendu. Deux semaines plus tard, Sarah a reçu un certificat de bonne santé. Son cancer avait tout simplement disparu. Elle avait rompu avec son cher et tendre Chad pendant les examens d'hiver. Et bien qu'elle ne m'ait pas donné de détails, j'en connaissais les raisons. L'une des raisons, du moins je l'espérais, était moi. Mais la vraie raison, je pense, c'est qu'elle se voyait différemment qu'avant. L'été suivant, Sarah et moi étions inséparables. La culpabilité qui nous avait éloignés auparavant nous lie et maintenant étroitement. Nous partageons un secret que personne d'autre ne connaissait, que personne d'autre ne pourrait jamais connaître et qui nous rendait uniques comme des flocons de neige brillants et seuls ensemble. On pourrait penser que cela rendrait notre relation morbide ou destructrice. Mais ce n'est pas le cas. Au fur et à mesure que les jours s'allongeaient, puis se raccourcissaient à nouveau, nous passions des heures à parler, à faire des promenades, à aller au cinéma et à nous ennuyer ensemble. Je l'aimais tellement. Étrangement, pendant tout ce temps, nous n'avons rien fait qui soit ouvertement romantique. J'étais plus que désireux, mais j'en savais assez pour attendre le bon moment. Le moment viendrait et j'étais assez patient pour l'attendre. Cela faisait des années que j'attendais après tout. Sarah m'a embrassé pour la première fois un jour d'été, moins de trois jours avant son départ pour retourner à l'école. Nous étions assis dans la pirogue du vieux terrain de baseball, à l'endroit même où nous avions réfléchi au message qui prédisait la mort de la ballerine, à l'endroit même où nous avions joué et erré pendant des années avant cela. J'étais perdu dans ce baiser, mon corps picoté et mon esprit s'emballait lorsque nous nous sommes finalement éloignés l'un de l'autre plusieurs minutes plus tard. J'ai regardé le sol, craignant que ma voix ne trahisse trop de choses si je parlais avant d'avoir fait le vide dans ma tête. Lorsque j'ai finalement regardé Sarah, j'ai vu des larmes briller sur ses joues. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle a secoué la tête, deux secousses rapides dans des directions alternées alors qu'elle s'essuyait les yeux. Rien, rien, juste, merci Dylan, vraiment merci Dylan. Tu as toujours été là pour moi, tu m'as toujours aidé. Elle s'est détournée, le regard dans le vide. « Mais ce qu'on a fait, c'est trop. » Elle s'est tue, secouant à nouveau la tête en se prenant le visage dans les mains. J'ai tendu la main et j'ai touché légèrement son bras. « Ce qu'on a fait était nécessaire, c'était la seule solution. » Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et brillants. « Tu le penses vraiment ? Je, je sais pas. On a pris sa vie pour que je puisse avoir la mienne. » « Non, non, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est cette chose dans la grotte qui l'a fait. Et même si on l'a aidé, et alors ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'un vieux clochard qui a gâché sa vie et qui ne fera jamais rien vivre quelques années de plus plutôt que toi ? Toi qui es jeune et belle et qui a tant de choses devant toi. » Comme elle restait silencieuse, j'ai poursuivi. « Non, ce serait une tragédie. Voilà ce que ça serait. Une putain de parodie. Et si c'était à refaire, j'hésiterais pas. On a fait le bon choix. » Près d'une minute s'est écoulée avant qu'elle n'acquiesse, se retournant pour me regarder une dernière fois avant de se lever. « Comment je vais faire pour ne pas être rongée par le remords ? » Incapable de trouver la bonne réponse, j'ai simplement hoché la tête et l'ai suivi hors du terrain. Nous nous sommes revus une seule fois avant qu'elle ne partait. et nous nous sommes retrouvés pour un rapide déjeuner d'adieu avant qu'elle ne parte. Je voulais l'embrasser à nouveau, lui dire qu'elle devait revenir ici pour aller à l'école maintenant que les choses étaient terminées avec Chad. Pourtant, quelque chose m'en empêchait, me disant que ce n'était pas le bon moment. Au lieu de cela, j'ai porté ses dernières affaires jusqu'à sa voiture et je les serrai dans mes bras, lui faisant promettre de m'appeler dès qu'elle en aurait l'occasion. Elle a hoché la tête et a souri, nous saluant Roberta et moi pendant qu'elle s'éloignait. Lorsqu'elle fut hors de vue, sa mère se tourna vers moi, un air solennel sur le visage. « Tu aimes ma fille, n'est-ce pas, Dylan ? » J'étais abasourdi, lâchant la vérité avant d'avoir pu inventer un mensonge. « Oui, madame, je l'aime, enfin, je veux dire... » Roberta a souri et a alors émis un petit rire. « Inutile de faire marche arrière avec moi. Je le sais depuis longtemps et ça me va très bien, juste... » Elle s'interrompit, plusieurs secondes s'écoulant avant qu'elle ne reprenne. « Ma fille subit beaucoup de changements ces derniers temps. Tu l'as remarqué ? » J'ai haussé les épaules et hoché la tête. « Oui, je pense que je l'ai remarqué. Elle a beaucoup de choses à faire, je suppose. » « J'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui arrives à la calmer, ne serait-ce qu'un peu. » Elle a étudié mon visage, devant me regarder légèrement en l'air depuis ma dernière poussée de croissance. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Fais juste attention. À la fois pour son bien et pour le tien. Je ne sais pas ce que je ferais s'il vous arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre. » J'ai souri et je l'ai serré dans mes bras. Je suis resté encore quelques minutes avant de trouver une excuse pour expliquer pourquoi je devais rentrer chez moi. Des semaines ont passé sans que Sarah ne m'appelle. Et j'ai lutté pour maintenir ma résolution de ne pas l'appeler en premier. Roberta m'avait dit qu'elle était bien rentrée à l'école, mais la mère de Sarah ne donnait que peu de nouvelles. Une expression étrange traversant souvent son visage alors qu'elle m'assurait que Sarah était probablement très occupée par l'école en ce moment. C'est à la mi-octobre que la lettre de Sarah est arrivée. Il ne s'agissait que de deux phrases écrites dans la cursive fluide de Sarah. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai ouvert la lettre, plein d'espoir et tout autant de crainte de ce qu'elle pourrait dire. Puis, j'ai lu les deux phrases. Le monde s'est évanoui et mon souffle s'est arrêté. Voici ce que la lettre disait. Chad et moi sommes fiancés. Je suis vraiment désolée, Dylan. Je l'ai jeté loin de moi avec peur et dégoût, me repliant sur moi-même jusqu'à ce que je sois assis sur le sol, trop engourdi pour crier ou pleurer. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Depuis sa guérison miraculeuse, Roberta, la mère de Sarah, avait obtenu sa licence d'agent immobilier et s'en sortait plutôt bien depuis quelques mois. Alors qu'elle regardait un vieux film à la télé, quasiment dans le noir complet, elle tâtonna sur le canapé jusqu'à ce qu'elle trouve son téléphone portable et appuya sur un bouton pour allumer brièvement l'écran luminescent de l'appareil. Elle utilisait presque toujours ce téléphone au lieu de celui de la maison et il était rare qu'il ne soit pas à portée de main. La lumière s'est éteinte au bout de deux secondes alors elle a appuyé à nouveau sur le bouton et a commencé à sortir de la pièce. Roberta avait toujours été une noctambule. Sarah, en revanche, a toujours été d'un naturel presque agaçant le matin et s'est toujours couché tôt le soir. À l'époque des mauvais jours, Roberta dormait peu. Elle restait éveillée pendant des heures, fixant l'obscurité en serrant les dents de douleur. Plus tard, lorsqu'elle allait mieux, elle restait debout tard, profitant du temps pour elle sans la douleur et la peur qui avaient été son monde pendant tant d'années. Sarah dormait généralement plusieurs heures avant que Roberta n'aille se coucher, la porte de la chambre de sa fille étant toujours grande ouverte et cette porte se trouvait sur le chemin du couloir jusqu'à la chambre de Roberta. Ne voulant pas allumer la lumière du couloir et risquer de déranger Sarah et refusant de trimballer une lampe de poche comme une sorte de folle, Roberta avait pris l'habitude d'utiliser son téléphone portable pour éclairer son chemin. Même maintenant, alors que Sarah est de retour dans sa lointaine école depuis près de deux mois, elle se couche toujours avec la maison sombre et une douce lueur bleue pour la guider. Elle est entrée dans le hall d'entrée lorsque la lumière s'est à nouveau éteinte. « Lumière, va jusqu'au bas de l'escalier. Lumière, tu es à mi-chemin. Lumière, va en haut. » C'est au cours de cette dernière montée des marches qu'elle a cru entendre quelque chose. Un tapotement. Un son si faible qu'il semblait onirique dans son état de sommeil. Elle s'est arrêtée à l'écoute d'autres bruits. On aurait dit qu'il provenait d'une des chambres de l'étage, mais elle ne pouvait pas en être sûre. Les bruits sonnent bizarrement dans l'obscurité et même si cela ne ressemblait pas à un bruit qu'elle se souvenait avoir entendu couramment, c'était probablement juste la maison qui grinçait, se tassait ou laissait passer du gaz. En tout cas, c'est ce qu'elle se disait. Elle grimace à cette dernière pensée, imaginant la maison en train d'allumer l'air conditionné pour tenter de masquer ses embarrassantes flatulences. Satisfaite que les bruits ne se répètent pas, elle recommence à monter les escaliers. Lumière en haut de l'escalier. Lumière passe devant la chambre de Sarah et la salle de bain. Lumière Elle regarde maintenant le visage d'un monstre. Les pointes de lumière glacée qui lui servent Dieu éclipsant l'éclairage du téléphone. Ses mains, froides et terribles, s'élancèrent pour s'enfoncer dans sa chair et la tirer à l'intérieur de sa chambre. Un petit cri haletant s'échappant d'entre ses dents incroyablement longues et pointues. La porte s'est refermée derrière elle et elle a eu un dernier moment pour fixer la tête luisante de la mort qui se rapprochait avant que la lumière du téléphone ne s'éteigne une dernière fois, la laissant dans l'obscurité totale pour pousser son tout dernier hurlement. « Je t'aime tellement. » J'ai souri à Sarah, tambourinant mes doigts sur le volant alors que nous attendions que le feu change. « Je t'aime moi aussi. On va passer un moment génial, tu le sais. » Elle m'a répondu par un sourire et a hoché la tête. « Oui, tu avais raison. Ce voyage était juste le cadeau de fin d'étude dont on avait tous les deux besoins. Je suis contente qu'on se l'ait offert l'un à l'autre. » En riant, elle commença à jouer avec les stations de radio, essayant de trouver quelque chose qui ne soit pas des nouvelles désastreuses ou de la vieille musique. Au bout de quelques minutes, elle s'est installée sur une station oldies en chantant doucement pour elle-même. Je l'ai regardée, voyant l'inquiétude sous-jacente qu'il habitait toujours. Cela m'a tristé de l'avoir troublée et j'espérais que ce voyage l'aiderait à y remédier. Les deux dernières années avaient été difficiles pour nous deux, mais tout s'était finalement bien passé. Nous étions ensemble maintenant et nous nous aimions et quoi que nous ayons abandonné pour en arriver là, je savais que cela en valait la peine. En me frottant le front, j'ai essayé de chasser les bruits de fond de mon esprit et d'apprécier le trajet. C'était la clé, n'est-ce pas ? Ne pas être prisonnier du passé, mais se concentrer sur l'avenir. Cette nuit-là, après avoir fait l'amour et nous être endormis, j'ai commencé à rêver. Ou plutôt, j'ai commencé à me souvenir. J'étais de retour dans la clairière, appelant mystère. Je lui disais que j'avais besoin d'aide. J'étais prêt à poser mon rocher quand elle s'est soudain trouvée juste en dessous de moi, levant les yeux et me regardant en silence. J'étais figé de terreur. Les images de mon emprisonnement dans la grotte inondant mon esprit alors qu'il regardait le rocher dans ma main. Puis revenaient à moi, poussant un petit gémissement. Pas le rocher, ce n'est plus suffisant maintenant. J'ai compris. J'ai entendu des mots qui n'en étaient pas. J'ai vu des images dans mon esprit qui étaient désorientées et pourtant signifiantes. Dans le rêve, comme dans la réalité deux ans auparavant, je me suis agenouillé, penchant la tête en avant tandis que mystère ouvrait sa gueule de rasoir pour exposer un long fouet de langue, noir et malin. Au centre de la langue, juste quelques centimètres au-dessus de sa pointe étroite, un petit éperon osseux jaune dépassait de la chair qui l'entourait. Un minuscule iceberg flottant dans une mer de ténèbres. Le tissu qui l'entourait était rouge et gonflé, ce qui m'a donné un moment de répit. Puis, j'ai pensé à Sarah et je me suis préparé. Je m'attendais à une douleur terrible, voire pire, mais il n'en fut rien. Au lieu de cela, tout ce que j'ai reçu, c'est le plus doux des contacts. La langue de mystère s'étant posée un instant sur mon front avant de s'en éloigner. L'éperon osseux avait disparu, laissant derrière lui une cavité de chair crue et humide qui se remplissait déjà. Portant la main à mon front, le bout de mes doigts effleura la dernière arrête de l'os qui disparut dans mon crâne, sans laisser de traces. Quelques secondes plus tard, je commençais à percevoir un bourdonnement de fond dans ma tête, feedback du lien qui existait désormais entre le monstre et moi. Cela ne me dérangeait pas beaucoup à l'époque, mais il ne fallut pas longtemps pour que je commence à le détester. Cette fois-ci, quand mystère a parlé, je l'ai comprise clairement. Je dis « elle » parce que maintenant, lorsqu'elle parlait, je pouvais sentir sa présence et son pouvoir exclusivement féminin qui envahissaient mon esprit. Cela me réconfortait et me terrifiait à la fois, mais je gardais mon regard fixé sur le sien tandis qu'elle posait sa question sans faire de bruit. « Qu'offres-tu en hommage à ton besoin ? » Dans la vie, j'étais préparé à cette question, gardant l'image de Roberta dans mon esprit jusqu'à ce que je sente que mystère était satisfaite. Je ne saurais dire avec certitude pourquoi j'ai pensé qu'un simple choix suffirait à rendre hommage à Roberta ni pourquoi j'ai choisi Roberta. D'une part, j'étais à moitié fou d'avoir perdu Sarah. Mais d'autre part, je pense que j'avais déjà réalisé que plus ce que l'on demandait à mystère était grand, plus ce que l'on devait donner en retour l'était aussi. Et Roberta, eh bien, cela m'aurait probablement fait moins mal de renoncer à ma propre mère. Mais deux ans auparavant, ma culpabilité et ma tristesse d'avoir perdu Roberta s'étaient effacées devant mon angoisse d'avoir déjà perdu Sarah. Et j'ai été soulagé par la réponse de mystère. Très bien, ton dommage est accepté. Je me suis réveillé en pleurant et en ayant peur. Sarah, dormant toujours paisiblement à mes côtés. Le lendemain matin, je lui ai demandé de m'épouser. Certains disent que la vie est une ligne droite à travers le temps. On naît, on traverse une série d'événements, on rencontre des gens et on apprend des choses au fur et à mesure. Et à la fin, on meurt. Ce qui met fin à la ligne ou permet de prendre une nouvelle direction selon la théologie. Une autre théorie courante est que la vie est un cercle, un cycle qui tourne en boucle sans fin. L'histoire se répète et tout le reste. D'autres disent que l'on commence et que l'on finit sa vie avec d'autres personnes qui doivent s'occuper de nous ou que l'on est et que l'on meurt seul. Je me souviens avoir lu un jour un poème qui parlait de revenir au même endroit que celui d'où l'on est parti et de le trouver nouveau. J'ai toujours pensé que cela signifiait que ce n'était pas l'endroit qui était différent mais que l'on avait changé soi-même et qu'à cause de ce changement on voyait tout d'une nouvelle perspective. C'est une belle idée mais je ne pense pas qu'elle soit juste. Je pense que la vie est une spirale. On avance, on monte ou on descend et on est toujours dans un nouvel endroit même si on ne quitte jamais la ville où l'on a grandi. On va toujours de l'avant sans pouvoir toucher ou changer le passé sauf dans ses souvenirs. Mais en même temps notre vie s'incurve s'incurve toujours revenant près de l'endroit où on était même presque assez près pour le toucher. On verra des lieux et des visages qu'on a connus. On aura un aperçu de ce qu'on a été. Sarah et moi avons été heureux pendant près de 20 ans. Pendant la majeure partie de cette période j'ai dirigé une société de conception de sites web à partir de notre maison tandis qu'elle a développé l'activité immobilière que sa mère avait lancée avant de mourir. Nous avons réussi et pour l'essentiel nous avons été heureux. Nous avions nos problèmes comme tout le monde mais notre amour l'un pour l'autre finissait toujours par nous rassembler. Je me suis demandé au cours de ces premières années si elle était au courant des hommages que je rendais périodiquement un mystère. J'ai toujours été très prudent et je ne recevais l'appel pour un autre hommage que tous les quelques mois pas plus de deux ou trois fois par an. Plus tard j'ai pu le voir sur son visage lorsqu'elle me regardait. Je lui jetais un coup d'œil quand elle ne savait pas que je la regardais et cela se lisait dans ses yeux. Au début j'ai eu peur puis j'ai été en colère. Avec le temps alors qu'elle n'en parlait jamais qu'elle n'accusait jamais ni ne remettait en question j'ai compris qu'elle avait accepté cette situation comme faisant partie de ce qui était nécessaire pour maintenir notre vie notre succès notre amour et cela m'a permis de la chérir encore plus. Bien sûr je ne nommais plus les choses dont nous avions besoin. À part rendre hommage quand on me le demandait je n'avais aucun lien avec mystère à l'époque. Enfin ça et le bruit dans ma tête. Je la sentais toujours bruire à l'arrière de mon cerveau ce bourdonnement et ce grésillement juste audible auquel je n'arrivais jamais à m'habituer ou à me soustraire. Une fois une seule fois je crois que j'ai partagé un rêve qu'elle avait fait. Il était noir et terrible plein de visages que je connaissais et de choses qui n'avaient aucun sens. Des choses impossibles. Impossible. Pourtant quelle raison avais-je de demander des choses ? Nous avions tout ce dont nous avions besoin et nous étions heureux. Puis le voyage est arrivé. Sarah avait rencontré Gladys à l'époque où elles travaillaient toutes les deux à l'obtention de leur licence d'agent immobilier. Et dix ans plus tard lorsque Gladys a déménagé en dehors de notre département Sarah a promis qu'elle viendrait lui rendre visite. C'était l'une de ces promesses absentes que l'on a toujours l'intention de tenir mais que l'on ne fait jamais. Puis elle l'a fait. Elle était partie depuis deux semaines bien plus longtemps que nous n'avions été jamais séparés depuis la mort de Roberta lorsqu'elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit que ça ne marchait plus que ça ne marchait plus depuis longtemps mais qu'elle pensait qu'elle avait eu besoin de s'éloigner pour s'en rendre compte. Elle m'a dit qu'elle m'aimait mais qu'elle ne pouvait pas rester avec moi. Elle a dit que cette putain de salope de Gladys lui donnait du travail et qu'elle allait rester là-bas pendant un certain temps. Six mois ont passé puis un an. Un jour je me suis retrouvé à mettre la maison en vente pour pouvoir emménager dans une vieille maison à l'orée des bois du nord. La sensation dans ma tête était plus forte si près de la grotte mais cela ne me dérangeait pas. Je n'avais plus d'amis pas de collègues. Mon père était mort depuis huit ans ma mère depuis quatre ans. J'avais consacré tout mon temps à construire une vie pour Sarah et moi. maintenant je me retrouvais sans rien. J'ai continué à faire des hommages. La plupart du temps j'utilisais des ivrognes ou des enfants. Ils étaient les plus faciles à contrôler et tant qu'on allait assez loin et jamais deux fois au même endroit personne n'aurait pu faire le rapprochement. De plus elle veillait toujours sur moi. Mystère veillait toujours sur moi. Lorsque j'ai attrapé Aurélie j'étais devenu plus audacieux. Je me suis arrêté à côté d'elle sur le parking d'un centre commercial alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture en plein après-midi et je l'ai embarquée avant qu'elle ne puisse crier. Je savais que Mystère empêcherait quiconque de remarquer ce qui se passait même si elle avait un petit peu crié. C'était si facile. Aurélie avait 16, 17 ans peut-être et le visage d'une fille qui n'était pas jolie que grâce à l'éclat de sa jeunesse. Dans 10 ans ce serait une autre histoire. La beauté éphémère de la jeune fille et ses meilleures années étant derrière elle. Il y a 20 ans j'aurais porté une arme pour la retenir et l'empêcher d'essayer de s'échapper. Aujourd'hui je savais que la peur suffirait. Elle a pleuré doucement pendant tout le trajet jusqu'à la grotte mais elle n'a demandé à être relâchée qu'une seule fois. Sa voix s'éteignant lorsque je l'ai regardée avec insistance. Lorsque je l'ai fait sortir pour remonter le sentier elle a tenté à moitié de s'enfuir mais un coup rapide contre le côté de la camionnette que j'utilisais pour ses excursions a mis fin à sa résistance. La marche vers la grotte s'est déroulée en silence et lorsque nous avons atteint la clairière je l'ai ramenée rapidement jusqu'au bout de la pierre. J'étais sur le point de la pousser lorsqu'elle se tourna vers moi les yeux rouges et brillants. S'il vous plaît s'il vous plaît ne faites pas ça vous n'avez pas à le faire je ne le dirai jamais à personne. Le dernier mot s'est étiré en un gémissement qui aurait été comique dans une autre situation. Je me suis arrêté un instant l'émotion brute dans sa voix perturbant la routine que j'avais établie au fil des ans. Elle a saisi le devant de ma chemise alors que ses genoux menaçaient de se dérober sous elle. Vous êtes quelqu'un de gentil je peux le voir s'il vous plaît ne faites pas ça laissez-moi partir. Déglutissant j'ai doucement écarté ses mains je ne peux pas je n'ai pas le choix elle a secoué la tête les sanglots l'envahissant à nouveau et brouillant ses mots pourquoi pourquoi vous faites ça parce que c'est ce que je suis souriant tristement je lui ai donné une solide poussée dans la poitrine la faisant basculer dans l'obscurité prenant une profonde inspiration j'ai murmuré je t'apporte l'hommage avant de me détourner et de retourner à la camionnette j'ai toujours contrôlé ce qui s'est passé je m'en rends compte la chose qu'elle a mise dans ma tête n'est qu'un lien avec moi elle ne lui permet pas de m'influencer ou de prendre le contrôle je le sais parce qu'un an et demi après le départ de Sarah j'étais assis sur le bord de mon lit le canon d'un fusil de chasse que je n'avais utilisé qu'une seule fois auparavant pressé contre la chair tendre derrière la ligne de ma mâchoire j'ai pensé à utiliser mon orteil pour actionner la gâchette mais mourir pieds nus m'a toujours semblé indigne pour une raison inconnue j'ai fini par utiliser une petite queue de billard en plastique qui avait été livrée avec un mini tableau de billard que j'avais reçu en cadeau de Noël des années auparavant elle était juste assez longue pour être glissée contre la gâchette bien sûr je ne suis pas allé jusqu'au bout je ne pense pas que j'allais le faire un jour mais j'en ai tiré une leçon mystère n'aurait pas pu m'arrêter si j'avais voulu le faire je crois qu'elle n'a même pas su ce qui se passait plus tard j'ai trouvé cela étrangement réconfortant mais ce jour-là après avoir rangé l'arme j'étais loin d'être réconforté par quoi que ce soit ce jour-là n'avait rien de spécial juste des mois de solitude de chagrin et de culpabilité qui me poursuivaient dans une spirale sans fin et qui ont culminé un jour au hasard au milieu du printemps c'est ce qui m'a rendu assez téméraire pour sortir l'arme c'est ce qui m'a rendu assez intrépide pour chercher une réponse à ce que je faisais depuis près de 30 ans il faisait nuit quand j'ai atteint la clairière et la grotte je n'ai pas hésité car l'hésitation aurait exigé de la réflexion et j'avais brûlé le dernier de mes désirs de réflexion des semaines auparavant je ne voulais pas vivre je ne voulais pas mourir mais surtout je ne voulais ni penser ni ressentir finalement je me suis contenté de comprendre la grotte était grande et fraîche la température baissant au fur et à mesure que je m'enfonçais dans ces profondeurs une douzaine de pas laissèrent derrière eux le peu de lumière lunaire qui survivait dans l'obscurité et après une douzaine d'autres je remarquais que je descendais une pente douce j'ai continué à avancer le cœur lent et régulier la respiration calme pas de pensée pas de peur juste un pied devant l'autre la main traînant le long du mur pour me guider quelques minutes ont passé et j'ai senti une résistance c'était comme si l'air s'était soudain épaissi devant moi une membrane invisible qui s'opposait à mon passage j'ai poussé plus fort et je suis passé l'air passant soudain du froid à la congélation il me fallut un moment pour réaliser que je pouvais maintenant voir l'air était imprégné d'une faible lueur bleue une brume brillante qui donnait juste assez de lumière pour voir ce qui m'entourait des corps des centaines peut-être plus étant donné qu'ils s'étendaient dans les coins et hors de vue impossiblement conservés et alignés de manière assez ordonnée un chemin serpenté entre eux une bande de pierres balafraies qui s'enfonçaient dans l'ombre c'est de cette obscurité que mystère sortit en rampant pour me faire face pourquoi es-tu là ? le gémissement strident était une lame de glace dans mon cerveau parce que je veux savoir à quoi tout cela sert pourquoi tu existes ? mystère me fixa ses yeux bleus me brûlant comme dans un cauchemar les secondes passèrent tandis que nous nous fixions l'un l'autre mes dents serrées pour les empêcher de claquer tandis que je tenais bon et enfin elle répondit mon pourquoi est inconnu et inconnaissable mais si tu souhaites être témoin du but je te le montrerai j'ai acquiescé oui je veux savoir au moment où les derniers mots quittaient ma bouche mystère s'élevait elle s'éleva comme par un tour de magie quatre pattes jaillissant de façon impossible déruinant l'ombre de la fin de sa chair en un souffle elle me dépassa d'une tête soutenue par quatre lunes d'eau blanc en forme de faucille elle avança et je ressentis ma première peur en voyant les extrémités de ses membres effroyables trancher la pierre sous elle mystère vint se placer au-dessus d'un corps proche que je reconnus comme celui d'une sans-abri que je lui avais amenée quelques semaines auparavant elle s'accroupit légèrement au-dessus du cadavre ses yeux me brûlant tandis qu'une forme obscure se faufilait entre ses jambes j'ai été rapproché de deux souvenirs à la fois le premier était celui d'un scorpion tuant un lézard dans une émission sur la nature que j'avais vu une fois le frappant sauvagement avec sa queue le second est la fois où j'ai vu mon père nu il sortait de la douche le pénis en pleine érection elle l'a enfoncée dans l'estomac de la femme morte quelques minutes se sont écoulées pendant que la chose se déplaçait et pulsait puis elle s'est retirée la déchirure qu'elle avait faite dans la chair se refermant derrière son passage c'était comme si rien ne s'était passé puis j'ai réalisé que ce n'était pas tout à fait exact l'estomac était gonflé à présent la chair tendue et se déplaçant parfois de façon presque imperceptible comme si quelque chose à l'intérieur avait bougé dans son sommeil tu l'as vu maintenant va-t'en la peur s'était épanouie dans ma poitrine en regardant ce que mystère avait fait et j'avais couru en sens inverse sans me poser de questions ni regarder en arrière pourtant dans la seconde qui précéda mon retour dans l'obscurité froide et normale de la caverne je remarquais quelque chose la plupart des corps que j'avais croisés avaient la même apparence gonflée et artificielle avec ceux qui se trouvaient dans leur cavité corporelle en train de faire des rêves agités deux semaines plus tard Sarah m'a appelé c'est la première fois que je reviens tu sais mon souffle s'était bloqué dans ma gorge en entendant sa voix cela faisait près d'une minute qu'elle divaguait nerveusement et je ne savais toujours pas quoi dire je suis juste revenu pour prendre quelques affaires que j'avais mises au garde-meuble je suis rentré et sorti en une demi-journée je n'ai jamais aimé cet endroit vraiment je suis resté tout ce temps à cause de toi ouais ça fait même pas une heure que je suis revenu que j'ai déjà envie de t'appeler j'arrête pas de penser à toi au lieu de partir hier après-midi j'ai passé la nuit dans un hôtel qui n'existait pas il y a un an et demi tu aurais pu je veux te voir j'ai besoin de te voir je t'aime je t'aime tellement elle pleurait maintenant et quand j'ai dit d'accord je l'ai entendu lâcher le téléphone et une porte a claqué quelques secondes plus tard c'était si bon de la retrouver cette première nuit je n'aurais jamais cru pouvoir être à nouveau aussi heureux chaque jour elle parlait de repartir de régler ses affaires de faire ses valises et de déménager pour pouvoir rester avec moi pour toujours mais chaque jour elle hésitait à me quitter même pour un petit moment et elle remettait cela à plus tard le cinquième jour après son retour j'ai regardé ses beaux yeux bleus pendant que nous faisions l'amour mon esprit était calme et tranquille et mon coeur était si plein tellement plein c'est alors que c'est arrivé hommage pendant une seconde ce fut une source d'irritation une corvée qui pouvait attendre un peu plus longtemps puis j'ai réalisé que cela signifiait plus que d'habitude c'était une demande spécifique mystère voulait Sarah hommage j'ai roulé jusqu'à la salle de main pour me rendre malade j'ai dit à Sarah que je pensais qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire et elle a semblé me croire les heures passèrent puis les jours je ne dormais plus à cause de l'inquiétude et de la peur qui m'envahissait à chaque instant périodiquement mystère répétait le mot le ton devenant de plus en plus insistant j'essayais de l'ignorer de bloquer le grondement croissant qui emplissait ma tête au bout d'une semaine j'ai cru que ma tête allait éclater sous la pression puis elle s'est arrêtée je me suis senti soulagé m'accrochant à un faible espoir qu'elle s'était lassée de me harceler et qu'elle choisirait quelqu'un d'autre j'ai envisagé de lui amener quelqu'un à l'improviste mais j'avais peur de quitter Sarah pour longtemps puis tard dans la nuit alors que Sarah a ronflé doucement à côté de moi la tête enfuie dans le creux de mon bras mystère m'a de nouveau parlé elle ou toi j'ai pleuré en silence jusqu'à ce que la nuit glisse vers le bleu gris du matin puis je me suis levé et j'ai commencé à faire mes valises je devais tout faire correctement tout devait être parfait lorsque Sarah s'est réveillée nous étions prêts cette journée était magnifique et malgré les connaissances que j'avais c'était une journée merveilleuse pour nous deux le pique-nique que j'avais préparé était délicieux ce qui était un miracle compte tenu de mon incompétence en cuisine et Sarah Sarah était si heureuse si belle même après toutes ces années le simple fait de la regarder me faisait mal cette nuit là je l'ai porté à l'intérieur les somnifères que j'avais glissé dans son dessert l'ayant plongé dans un profond sommeil je l'ai allongé doucement sur notre lit en lissant ses vêtements et en brossant les cheveux de son visage je l'ai regardé une dernière fois et je l'ai embrassé une dernière fois puis je suis descendu et j'ai déverrouillé la porte d'entrée je me suis rendu dans le salon et me suis assis dans mon fauteuil juste à l'écart de l'entrée j'ai attendu il était environ 9h30 lorsque j'ai entendu la poignée tourner et la porte s'ouvrir les sons étranges de mystère se déplacer dans ma maison j'entendais mystère se déplacer dans ma maison monter les escaliers et se diriger vers ma femme puis plus vite que cela ne semblait possible la porte s'est refermée deux jours plus tard j'ai cru mourir mon cerveau était en feu et j'ai commencé à saigner des oreilles et du nez si cela avait duré trois heures je suis sûr que je serais mort cela n'a duré que deux heures et à la fin je me suis retrouvé à regarder le petit éperon osseux la graine que mystère m'avait donné le jour de la mort de Roberta Parks je l'ai ramassé dans la cuvette de l'évier où je l'avais recraché dans une boule de sang puis je me suis essuyé le visage et les mains sur une serviette à proximité avant de me mettre au lit antitubant la dernière chose dont je me souvienne c'est d'avoir posé le petit morceau d'os sur ma table de nuit en me disant que je déciderais de ce qu'il signifiait à mon réveil en fait j'ai dormi pendant près d'une journée et à mon réveil l'éperon n'était plus là les semaines ont passé sans encombre je restais plus que jamais renfermé sur moi-même contemplant un monde qui me semblait chaque jour plus étranger et plus hostile quelque chose avait changé lorsque j'avais perdu Sarah quelque chose avait changé en moi mystère n'avait pas demandé dommage depuis des mois mais cela finirait par arriver elle en voulait toujours plus même si je ne pouvais plus vraiment l'entendre je la connaissais toujours elle avait toujours besoin de quelque chose le temps était compté si je voulais changer les choses si je voulais les améliorer c'était le moment j'ai donc commencé à me préparer Thomas était un gros garçon mais il était intelligent et je l'aimais bien il me rappelait beaucoup Ernest et un peu moi aussi je l'avais rencontré pour la première fois il y a trois mois lorsqu'il était venu vendre des magazines pour une action scolaire lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée pour découvrir le jeune homme de 11 ans au visage rouge ma première réaction a été la surprise ma maison était un peu à l'écart des sentiers battus et je savais que beaucoup d'enfants de la ville pensaient qu'elle était tentée j'ai donc écouté son discours commercial et j'ai fini par acheter quelques abonnements ce qui l'a manifestement surpris alors que je rédigeais le chèque je lui souriais et l'invitais à entrer pour boire quelque chose il avait l'air nerveux les avertissements des professeurs et des parents résonnaient sans doute à ses oreilles mais je lui souriais et hochais la tête lui adressant le regard chaleureux et amical qui m'avait rendu si populaire à l'époque où les gens comptaient pour moi après un moment de débat intérieur il est entré et après l'avoir fait entrer et lui avoir apporté la boisson promise nous avons passé les deux heures suivantes à discuter et c'est alors qu'une chose remarquable s'est produite j'avais été si seul pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'être entouré de gens comme c'est bon de parler même si c'est pour parler de choses stupides de petits garçons je l'aurais écouté parler de jeux vidéo toute la journée j'avais soif de mots de voix de bruit qui n'étaient pas les miens il est revenu quelques jours plus tard puis quelques jours après alors que ses histoires commençaient à s'essouffler les miennes débutaient je lui ai parlé de mon enfance dans le département je lui ai parlé des choses que j'avais vues et des histoires que j'avais entendues je lui ai raconté des blagues que je chercherai avant qu'il n'arrive juste pour être assez divertissant et bien sûr je lui ai parlé de la grotte j'ai gardé l'histoire pour sa cinquième visite et à ce moment là j'aimais vraiment beaucoup Thomas c'était un bon garçon et un garçon intelligent il se faisait parfois harceler à l'école parce qu'il était gros mais au fond il avait une grande volonté sa plus grande force du moins en ce qui me concerne était qu'il aimait les bonnes histoires dès le début la légende de la grotte l'a fasciné au début je suis resté vague ne lui racontant qu'une version générale de l'histoire qu'Ernest nous avait raconté tant d'années auparavant au fil du temps j'ai ajouté des détails et j'ai fini par admettre que oui j'étais déjà passé par là et oui la grotte fonctionnait vraiment il en était alors à sa huitième visite et voulait absolument en savoir plus où était-ce comment cela fonctionnait-il je plaisantais n'est-ce pas est-ce que ça marche vraiment il m'a supplié et supplié de l'emmener dans la grotte et bien c'est ce que j'ai fait aujourd'hui nous avons emprunté le sentier que j'avais tracé depuis la maison des années auparavant l'air était chaud et oppressant tandis que nous nous dirigions vers la clairière mon coeur s'est mis à battre la chamade lorsque nous avons aperçu le précipice j'ai regardé Thomas qui avait l'air à la fois excité et effrayé il était ravi de toucher quelque chose qui avait été une légende quelques semaines auparavant mais il sentait aussi que l'endroit n'était pas bon j'ai eu peur qu'il se détourne qu'il n'aille pas jusqu'au bout je lui ai donc rappelé ce qu'il fallait faire je lui ai dit de prendre une pierre d'écrire sa question et d'attacher le papier avec la ficelle que je lui avais donnée puis lorsqu'il serait prêt de lancer sa question dans l'obscurité de la grotte il a fait ce que je lui ai demandé et quand il a eu fini je me suis accroupi devant lui le sourire aux lèvres tu t'es bien débrouillé Thomas très bien et on reviendra demain pour ta réponse d'accord Tommy a acquiescé les yeux nerveux mais stables c'est bien mon garçon n'oublie pas cet endroit cet endroit est spécial c'est ton endroit maintenant un endroit secret j'ai regardé autour de la clairière avant de fixer le noir en dessous de nous j'ai cru apercevoir deux points lumineux bleus dans l'ombre je ne saurais jamais dire si c'était les yeux de mystère ou de Sarah le narrateur a tué 36 personnes sur quelques dizaines d'années pour maintenir Sarah en vie il a également sacrifié la propre mère de Sarah sans que cette dernière ne le sache pour que Sarah retombe amoureuse de lui finalement il a choisi de sacrifier Sarah pour se sauver soi-même comble de l'ironie il a décidé de transférer le fardeau à un enfant innocent pour que mystère finisse par le laisser tranquille le narrateur n'a jamais montré le moindre scrupule pour ses actions et a toujours tout fait par amour pour être un enfant innocent pour saûte le noir il aait le noir Sous-titrage ST' 501